Et salut à tous et à toutes, bienvenue sur la Crypto Station du 5 juin 2018. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle formule. Je suis donc avec... Ah, on a quelques sous-titres d'audio. C'est bon ? Ok. Je me retrouve aujourd'hui avec Mathieu. Salut. Ah, c'est bon ? Salut. On a quelques sous-titres d'audio. Ah oui, attendez, deux secondes. Je suis juste à petit souci avant de commencer. C'est bon. Je me retrouve donc aujourd'hui avec Mathieu. Oui, re-salut encore. Oui, voilà. Et Jérémy. Salut. Et donc moi-même, Hugo. Et on se retrouve donc pour cette émission où on a changé de formule, une nouvelle formule. On va parler... Tout simplement, on commençait par un grand segment news. Oui, voilà, c'est ça. On a pu le faire. Et donc, on va aborder en fait des gros sujets à la place. Donc aujourd'hui, on va vous parler, on va faire une grosse partie sur les vecteurs d'attaque des blockchains. C'est-à-dire qu'il y a ces deux dernières semaines, on a eu beaucoup d'attaques, notamment des attaques de 51% sur les blockchains Proof of Work. On va expliquer ce que c'est. On va aussi parler du lancement d'EOS. Enfin, on parlera plus en détail. Procédure. Voilà, donc toute la phase en fait de swap et de lancement qui va arriver sur EOS. Déjà, les heures c'est 20, on en parlera plus tard plutôt. Et enfin, on terminera par... Si on a un peu plus de temps, on terminera par... Exactement. La taille des blockchains. Par l'histoire de taille des blockchains. Mais on verra ça si on a le temps. Si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire via le channel live du Discord de la crypto station. Vous allez sur lacryptostation.fr, vous avez directement un lien. Si vous souhaitez poser des questions en live. On va donc commencer par les petites attaques de 51% qu'on a eues. Alors, c'est génial cette histoire-là parce qu'on a eu un réseau... Les attaques de 51% ont toujours existé historiquement. Mais c'est que récemment qu'on a eu une série d'attaques comme ça. Où tous les shitcoins entre guillemets... Ça a commencé il y a presque... Il y a 10 jours à peu près. Oui, voilà. Ça a commencé... C'est un peu plus vieux pour Verge, mais Verge c'est un cas particulier par contre. Ouais. Oui. Ça a commencé avec Bitcoin Gold, je ne me trompe pas. Alors, en fait, il y a eu masse shitcoins. Il y a eu Bitcoin Gold, il y a eu Monacoin, il y a eu Verge. Verge qui est effectivement un cas particulier parce qu'il n'y a encore plus... Ce n'est même pas une faille de 51%, on va y venir. Oui, on y va, on y va. Mais parce que c'est de la merde aussi. On va y venir en détail, ce n'est pas... Il y a des gens peut-être qui ont investi plus qu'ils ne devraient... Critique pas, laissez encore... Il faut dumper, pardon, il faut dumper. Au bout d'un moment, parce qu'on a l'évidence, on follow McAfee et voilà. Mais on va y venir parce que Verge, c'est un metteur d'attaque un peu particulier. Mais voilà. Mais moi, j'avais surtout entendu parler de Bitcoin Gold parce que c'est vrai que c'est très facile, en fait, de faire une attaque de 51%. Les gens ne se rendent pas compte. Et là, il y a quelques heures, on a eu Zencash aussi. Il y a Zencash, oui. Ce n'était pas il y a quelques heures, c'était... Je crois que c'était il y a... Deux jours ? Un jour ? C'était il y a deux jours, oui. Ok, d'accord. Deux jours, Zencash. Donc, on a eu Bitcoin Gold, Zencash... Monacoin... Verge qui s'est pris trois attaques. On a eu trois. Puis qui ont duré longtemps, en plus, ça. Oui, oui, c'est des attaques qui ont duré sur des jours, alors que Bitcoin Gold, ça a duré quelques heures à Zencash aussi. Voilà. Et Monacoin aussi, effectivement. Monacoin. Monacoin, il y a tous ces très peu documents. Alors, en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a plein de shitcoins, mais des trucs de l'oubli, des trucs qui sont dans le gange du gange, tu vois. Oui, voilà. Quand vous allez à la fin de CMC, comme vous ne connaissez pas Market Cap, et comme vous commencez par la fin, en fait, il y a plein de coins dont tout le monde se fout, qui en fait se font 51% à la gueule, à peu près tout le temps. Mais au final, ça n'a aucun impact, en fait, puisque ces trucs-là ne sont même pas tradés, ils ont des volumes très faibles, et voilà. C'est pas très important. C'est un peu le truc, c'est que, mine de rien, il y a tellement de shitcoins qu'il faut imaginer que, de toute façon, il y en a 80% d'entre eux, 90% d'entre eux. Les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a une attaque de 51%, en fait. Et puis, il faut aussi savoir exactement ce que c'est qu'une attaque de 51%, parce que Zencash, au lancement, la poule Supernova, elle avait 95% du hashrate. Donc, tu avais un seul serveur qui générait 80% des blocs. On va évinir. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on mette un chart, si on pourra trouver un chart, c'est de la répartition du hashrate, justement, les poules ETH, etc. C'est ça, oui, oui, mais c'est assez facile à trouver, je vais vous les remettre. Je pense que vous avez tous vu passer le site Crypto51. Voilà, on va en parler. App, oui. Donc, on va en parler. On va vous le mettre. Voilà. On vous le met dans le... Le Bitcoin, c'est 557 dollars pour une heure d'attaque. Alors qu'en une heure d'attaque, il y a le temps de réverser le bloc. C'est ça. Donc, il y a Crypto51.app qui avait, en fait, moi, je l'ai vu, c'est moi qui vous en avez parlé, je crois, parce que c'est CFB. Sur Twitter, on est passé. C'est un monde qui a tweeté ça. CFB, c'est le fondateur de NXT, c'est le co-fondateur d'Iota, c'est l'inventaire du ProfaFork, ProfaStack. Parce que ProfaFork, c'est... Le ProfaFork, en soi, non, c'est pas ce que c'est Gennigamoto, c'est Adam Back, qui a créé Hcash, qui a ensuite été utilisé sur le Bitcoin. Oui, mais c'est des subtilités, là. Oui, un précurseur du Bitcoin. Oui, voilà, c'est ça. Donc, t'es une attaque de 51%, au final, on n'en parle depuis le début. Alors, vas-y. C'est en fait la principale faille qu'on connaît toujours, qu'on ne connaît plus toujours sur ProfaFork. C'est qu'en fait, comment expliquer ça simplement ? Vu que quand vous avez 51% de la puissance de calcul, ou plus, donc plus de 50% de la puissance de calcul, vous avez plus de hashrate, donc plus de puissance de calcul, et donc en fait, vous pouvez statistiquement, en moyenne, générer plus de blocs valides que tout le reste du réseau réunis ensemble. Et du coup, vous pouvez, en fait, guider la blockchain un peu comme vous voulez. Vous pouvez inclure les transactions que vous voulez, et vous pouvez, en fait, aller tout simplement plus vite que la chaîne, on va dire, la chaîne publique, la chaîne légite. À partir du moment où on a plus de 50% de la puissance de calcul, de minage d'une monnaie, on peut faire un peu ce qu'on veut, en réalité, parce qu'on peut refuser tous les blocs des autres poules, et du coup, ça veut dire derrière que, entre guillemets, la monnaie, elle devient sous notre contrôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire non plus, mais ça veut dire qu'on peut faire énormément de choses. Parce que tu peux aussi refuser toutes les transactions. On peut refuser toutes les transactions qu'on veut, on peut inclure toutes les transactions qu'on veut, y compris toutes les transactions sans frais. Il y a un truc, il y a un article justement qui disait comme quoi, il y a trois choses qui sont vraiment possibles avec une attaque à 51%. Double spend. C'est déjà, justement, comme tu as dit, c'est refuser toutes les transactions qui arrivent. C'est sans source, oui. Oui, sans source. De la censure. Voilà, de la censure. Ou bien, après, justement, à faire que accéder les nôtres. Après, renvoyer des transactions aussi, justement, qui revient à le double spend. Oui, la double dépense. On va l'expliquer après. Ce n'est pas la taxe. On va l'expliquer après sur Zencash, comment ils sont non servis. Et ensuite, après, ils disent comme quoi, on peut exécuter des espèces de dénis de services sur certaines adresses, comme celles des exchanges, ou des mineurs, ou celles encore des poules. Alors, ce n'est pas vraiment du DDoS, ça rentre dans le cadre de la censure. Ça veut dire simplement que tu refuses toutes les transactions qui vont vers une certaine adresse, en fait. Donc, typiquement, si tu as une adresse de dépôt en échange, tu peux isoler l'échange du réseau, en fait. Si tu connais toutes les adresses de dépôt, ce qui est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, surtout qu'ils peuvent en créer d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas ultra viable. Mais bref, l'attaque de 51%, surtout dans l'histoire, c'est que le principal risque qu'on a avec ce genre d'attaque, c'est le problème de la double dépense. Alors, comment ça marche ? Tu veux expliquer comment ça marche, à peu près ? En fait, le principe de la double dépense, c'est que quand vous allez faire une transaction vers, par exemple, un exchange ou un marchand ? Alors, c'est plutôt un marchand, mais vous savez que les targets principaux des attaques récentes, c'était les exchanges, évidemment. Quand vous allez faire une transaction vers un échange, vous avez également un nombre de confirmations qui est nécessaire pour que votre transaction soit constatée comme valide. Non, parce que rappelons que dans le proof of work, il n'y a pas de finalité. Il n'y a aucune finalité. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais sûr que votre transaction ne sera jamais confirmée à vie. Voilà, c'est que vous avez 99,99999999% et plus le temps passe, plus c'est élevé que votre transaction ne soit pas annulée. Sur Bitcoin, c'est considéré, à partir de 3 transactions, généralement, les exchanges acceptent tout et c'est considéré à 6 comme vraiment ultra sûr. Ou au-delà de seed blocks, c'est-à-dire seed blocks, c'est une heure, au-delà d'une heure, on est coincé avec la... Mais on parle uniquement de Bitcoin, pas d'un autre sheetcoin. Parce que les sheetcoins qui ont des blocs toutes les minutes, c'est notre histoire. Mais le truc, c'est qu'effectivement, le risque, c'est que quand vous avez plus de 51% de l'absence de calcul, vous pouvez réorganiser la chaîne. Vous pouvez dire, vous pouvez en fait miner dans votre coin, en privé. En privé, c'est mieux en privé, comme ça, l'attaque est surprise. Comme ça, c'est fait une attaque surprise. Et ce qui se passe, c'est que vous allez d'abord envoyer une transaction vers un échange. Donc, par exemple, mettons, je vais déposer 10 000 sheetcoins sur un échange. Alors, on va prendre un numéro de bloc aussi. Prenons par exemple le bloc 1000. Au bloc numéro 1000, on envoie une transaction vers un exchange. Au bloc 1000, on envoie une transaction vers un exchange. On envoie 10 000 sheetcoins. Donc, les mineurs, les JIT, la chaîne publique, la chaîne officielle, en fait, les mineurs vont continuer à bloquer le bloc 10001, le bloc 10002, le bloc 10003. Au bloc 10003, on va dire que l'exchange, on va dire qu'il y a trois confirmations. Au bloc 10003, l'exchange, il va dire, c'est bon, il y a eu trois confirmations. Donc, on te met ton dépôt sur ton compte de l'exchange. Voilà. Et les mineurs vont continuer après bloc 10004, etc. Sauf qu'à ce moment-là, à partir du moment où vous commencez à émettre la transaction, dès qu'elle rentre dans le bloc 10001, vous, en secret, avec toute votre puissance de calcul, qui est supérieure, encore une fois, à toutes celles du réseau, vous recommencez à partir du bloc 1000 une chaîne parallèle. Une sorte de... Ce n'est pas vraiment un fork dans le sens, comme par exemple, Bitcoin Cash. Vous minez la chaîne, c'est comme si vous miniez une autre blockchain de votre côté, en fait. C'est le même protocole, voilà, c'est un peu ça, voilà. Et comme vous avez plus de puissance de calcul, vous allez en fait miner le public, et quand la chaîne officielle sera au bloc 10005, vous allez être au bloc 10006. Quand la chaîne officielle sera au bloc 1010, vous allez être à plus du bloc 1010, 1015, je ne sais pas, peu importe, ça dépend de la puissance de calcul, et il y a aussi un facteur aléatoire. Pour un petit exemple concret, par exemple, sur le forum du Bitcoin Gold, il y a le main développeur, je ne sais plus si vous avez son nom, rapidement. C'est celui qui ne sait pas faire un... Un réplique protection. Qui a mis un bounty pour faire un réplique protection. Donc, il a expliqué justement sur le forum comment... Il prévenait justement comment les personnes qui faisaient des doubles spens s'y prenaient. Et donc, au début justement, il commence à miner sur leur chaîne privée, donc c'est comme s'ils faisaient un fork, et donc ils minaient eux-mêmes sur le coin. Et au même moment, ils font justement sur cette... Sur cette transaction, sur cette chaîne justement, ils font une transaction de leur adresse, l'adresse de leur adresse justement vers une autre adresse qui leur appartient. Et après, à ce moment-là aussi, ils vont faire sur la vraie blockchain, par contre, une transaction depuis leur adresse, sur la même... On va dire adresse A, adresse B, adresse exchange. Donc, l'adresse A, c'est celle qui contrôle l'adresse B aussi, l'adresse exchange. Sur leur blockchain, qui sont en train de miner, ils vont faire une transaction de l'adresse A à l'adresse B. Mais tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu n'as même pas besoin de renvoyer toi les coins. Il suffit de organiser la blockchain où ta transaction après n'existe plus. Dans ton bloc, tu n'inclus plus la transaction où tu as envoyé tes coins vers l'exchange, ou vers ta ta rate que tu vas doubles spen. Tu n'as même pas besoin. En fait, dans un bloc, il va toujours avoir au moins une transaction qui est le Coinbase. C'est la création des nouveaux coins. Tu as toujours une transaction qui n'a aucun input. C'est la génération monétaire. C'est quand tu génères de nouveaux coins. C'est la première transaction de chaque bloc. Mais il suffit de la supprimer, justement. Et les gens s'y prennent justement sur des e-chains. Je ne peux pas l'inclure. Parce que comme on l'a dit avant, il y a des gens qui peuvent aller... On peut acheter des choses en Bitcoin. Déjà, ça existe. On peut aller prendre des billets d'avion, des montres, acheter plein de choses sur Internet. Mais on n'arrivera jamais à des sommes assez conséquentes pour que ça soit rentable. Aller faire une double spence sur 100 balles, ce n'est pas rentable. Alors, c'est pour ça que là, les personnes, elles sont prises à des e-changes en particulier gros volumes pour le plus rapidement possible revendre justement ces coins, ces faux Bitcoin qui sont... Ce n'est pas des faux. En une autre monnaie. Et ensuite, ils withdraw le plus vite possible. Voilà. Le but, c'est que vous envoyez vos coins sur l'exchange. Vous changez vite fait et vous faites un retrait très rapidement pour ne pas que l'exchange, s'il a des mesures de protection qui détectent les organisations de blocs, ils bloquent vos comptes. Oui, il y en a qui les font. Donc, il suffit de... Ils ont bien sûr des entités comme Biffinex, je peux dire que ça, c'est sûr. Oui, oui. Ils ont des moyens de détecter les organisations de chaînes et de bloquer à ce moment-là les trades sur un coin ou même les redrages. Oui, voilà. Mais il y a un truc aussi qui est très intéressant sur le sujet, c'est qu'en fait, vous n'avez pas tellement besoin pour faire un 51%. Au niveau des gains que vous allez avoir, ce n'est pas uniquement le double spawn, c'est que vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez en fait simplement shorter le coin. Le principe, c'est que vous faites un double coin, un double spend, une double dépense. Mais le but de la double défense, c'est juste de faire paniquer les gens. C'est juste de montrer, regardez, je viens de dépenser deux fois les mêmes coins. Enfin, entre guillemets, ce n'est pas réellement une double dépense. Et le truc, c'est que du coup, en même temps, en parallèle, vous shortez sur le margin le coin en question. Et je ne sais plus quelle personne avait sorti ces statistiques-là, mais c'est beaucoup plus rentable que de faire un double spawn. Parce que là, pour le coup, en faisant un double spawn, vous avez une chance de vous faire choper parce que, mine de rien, vous allez quand même récupérer une grosse quantité de calculs et vous allez quand même via un compte sur un exchange tenter de faire un truc. Donc, mine de rien, vous pouvez être partiellement retrouvé. Mais en shortant, si vous passez dans la mare de shorting, vous vous en fichez, en fait. Et ce n'est pas l'étecable. Ce n'est pas l'étecable surtout si tu shortes sur un autre exchange. C'est encore moins l'étecable. Oui, quitte à shorter, autant shorter sur tous les... Partout, n'importe où. N'importe où. Oui, comme ça, au moins, tu multiplies tes gains. Partout, il y a trop shitgun que tu te t'as. Mais je crois que c'est Trustnot qui a sorti ça. Mais il y avait eu des... Lors du double spawn de Bitcoin Gold, je crois qu'il y a au total, il y a 398 201 Bitcoin Gold. Je crois que ça fait plus de 10 millions de dollars. 7 millions de dollars. Combien ? 7 millions de dollars. Et le truc, c'est qu'il y avait eu des soupçons comme quoi, effectivement, comment dire ça ? Tu avais des activités anormales au niveau du margin quelques heures avant. Dans le sens où tu avais une explosion des quantités de short. Bien évidemment. Donc ça veut dire que tu as des gens qui en soient volontairement ou alors qui peuvent carrément vendre l'info et dire, regardez, pour ceux qui me donnent de la thune, je leur dis ce qui va se passer dans une heure et comment se faire plein de thunes. Shorter tel truc parce que je vais double spawn sur tel truc. Voilà. Et sur le Bitcoin Gold, à quel moment tu peux faire du margin dessus ? Le margin ? Sur Bitfinex ? Sur Bitcoin Gold ? Oui, tu peux. Ah, le BTG, il est sur Bitfinex ? Ah, ben oui. Ah, sérieux ? Oui, oui. Bitfinex, il y a tout maintenant, c'est une poubelle. Oui, c'est vrai. Avant, ils étaient selects. C'est incroyable. Ils en rajoutent par 5. Oui, maintenant, c'est n'importe quoi, Bitfinex. Ils en ont ajouté 4 ou 5. Avant, tu vois, être sur Bitfinex, c'était comme être sur Kraken. C'était un signe de « Voilà, notre coin, ce n'est pas n'importe lequel. » Aujourd'hui, Bitfinex, tu rentres plus facilement sur Bitfinex que sur Bitrex. C'est n'importe quoi. C'est exactement ça. Et autre chose, à propos du prix, en fait, du double spend, alors, on n'est pas sur du POS ou POS, en fait, on n'a pas d'incentive vu qu'en fait, vous allez perdre, on en parlera peut-être après. Mais quand vous allez, alors déjà, il faut parler de NASH, c'est-à-dire que sur Crypto51.app, vous avez en fait la puissance de calcul de l'algo. Par exemple, je prends Litecoin qui fonctionne sur le script. Sur le hashrate actuel de Litecoin, il y a NASH, il peut fournir 11% du hashrate. Alors, ce n'est peut-être pas assez vu que ce n'est pas assez pour faire une attaque de 51%. Voilà, mais il y a des coins. Alors, il y a des coins qui ne sont pas possibles à, je prends Bitcoin, Ethereum, ce n'est pas possible de les 51%. Il y a trop de puissance de calcul. Mais il y a des coins, alors le premier qui est... Eshtenium, tu as largement de quoi faire sur NASH. Bitcoin Gold, par exemple, actuellement, il y a 143% de la puissance de calcul qui est disponible sur NASH. Bitcoin Gold, c'est quoi, Comalgo ? Euh... Equihash. C'est Equihash. Equihash, oui. Justement, c'est intéressant justement de prendre... Je me suis répété, mais... Oui, tu bugues. Une attaque, c'est faite sur Bitcoin Gold et sur Zenkash, ce n'est pas un hasard, en fait, si les deux coins-là ont été choisis, parce que c'est deux monnaies qui minent sur Equihash. Zenkash, c'est un fork de Zclassic, donc qui minent sur Equihash aussi. Oui. Et Zenkash, c'est une monnaie quand même qui vaut un milliard. Et cette monnaie avec un milliard, il y a beaucoup de gens qui minent. D'ailleurs, sur... Il y a seulement 8% de la puissance de calcul qui est disponible sur NASH pour le Zkash. Et donc, si on prend ces 8% et on les remet sur le Bitcoin Gold, on arrive direct à 143% de la puissance de calcul. en fait, on le... Oui, directement, on fait fois... On a bien plus que 51%. Donc, c'est pour ça que c'est des Equihash qui ont été pris et pas, par exemple, des autres monnaies. C'est pour ça aussi. Il faut faire attention avec toutes ces monnaies-là qui sont sur les mêmes algorithmes que d'autres grosses monnaies. C'est surtout qu'en fait, historiquement, ce qui a été utilisé à l'époque pour calculer en fait le coût d'une attaque 51%. C'était la première version du Rindex, Rindex 1.0. Et le principe, c'était relativement simple. C'était... On garde le matériel qui mine le mieux sur l'algorithme de la monnaie qu'on veut attaquer et on regarde combien ça coûte d'acheter tout le matériel et combien ça coûte en électricité. Et on obtient le coût de l'attaque à 51%. Aujourd'hui, on a NASH. Mais c'est très, très irréaliste parce que vous n'allez pas, quand vous voulez stocker une monnaie, vous n'allez pas acheter des millions d'entre miners pour aller attaquer une monnaie. Non, non, non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement récupérer l'absence de calcul là où elle est facilement récupérable, notamment NASH. Parce que NASH a créé un marché du hash rate. Explique-moi ce que c'est que NASH quand même. En NASH, en fait, c'est une sorte d'application. Une marketplace. C'est un marketplace. Vous pouvez vendre de l'absence de calcul et acheter de l'absence de calcul. Alors, c'est pratique parce que tous ceux qui ne savent pas miner Jean-Kévin Nubiz qui veut rentabiliser sa GTX 1060. Attends, tu ne fais pas ça parce qu'il y en a plein qui nous écoutent. Je suis méchant. Je suis méchant. On en a vu il n'y a pas longtemps des pros qui... Des pros, des mecs... Oui, voilà. Ce n'est pas des pros. Des connaisseurs qui minaient avec NASH. Le principe, c'est que pour pas... Vu que c'est compliqué de tout setup à mineur, la version courte, c'est que vous lancez NASH, vous faites je mine et il va automatiquement vendre votre puissance de calcul. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être le plus offrant qui va récupérer l'absence de calcul s'achète et ça se vend à l'heure. Vous achetez une heure de... Ce n'est pas à l'heure, c'est des crédits en fait. Oui, c'est 1 giga hash pour 24 heures, ça coûte 50 balles sur Ethereum. Mais 1 giga hash de quoi ? Ah, pour Ethereum, donc de Ethereum. Et c'est pour 24 heures sur... Dès qu'il y a, c'est plus balles. Sur Crypto51.app, c'est les prix sur 24 heures. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, s'ils voulaient juste faire un double-score, vous n'avez pas besoin de faire 24 heures. Vous divisez par 24, vous ne prenez qu'une heure. Il donne le prix à l'heure sur Crypto51.app. Il donne le prix par l'heure ? Il donne le prix par l'heure. Ce qui suffit largement, en fait, parce que... Oui, voilà. Ce qui suffit largement, même 2 heures, c'est facile, en fait, de double-spend. Avec 2 heures, c'est largement facile. Avec Bitcoin, c'est plus chou. Parce que le but, c'est d'avoir, de créer plus de blocs que les confirmations qui sont nécessaires dans un exchange. Donc si, par exemple, il demande 6 confirmations il suffit de NiceHash pendant 20 minutes et vous êtes sûr quasiment... NiceHash avec 51%, avec plus de puissance combinée que tout le reste du réseau. Voilà. Et effectivement, depuis l'arrivée de NiceHash, vu que n'importe qui peut acheter et vendre l'appuissance de calcul, si vous voulez attaquer un shitcoin, vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel de minage, vous allez directement louer l'appuissance de calcul pour attaquer le réseau. NiceHash, c'est quasiment du... C'est quasiment du 51% as-a-service. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement... payer en bitcoin pour pouvoir attaquer des blockchains... En plus, c'est anonyme, il n'y a aucun kawaii sign ni rien du tout. Par exemple, je prends Vertcoin, donc... Merci, il est où ? Vertcoin, donc VTC. C'est un bon shitcoin. Un bon shitcoin qui a 70 millions de market cap qui se mine actuellement avec du lira V2 et NiceHash à 2700% de sa puissance de calcul actuelle. C'est-à-dire que pour 1700 dollars, vous avez une heure de Vertcoin offert. Enfin, offert pour 51%. Ah, c'est génial. Alors par contre, après 51%, ce n'est pas aussi facile que ça parce qu'il faut setup une pôle privée. Voilà. Il faut tweaker les softwares, vous ne pouvez pas le faire comme ça directement. On n'a peut-être pas expliqué la fin de l'attaque, c'est qu'au moment où vous avez rattrapé, vous avez dépensé vos coins à l'endroit et au moment où vous avez rattrapé la block, à ce moment-là, tous les blocks que vous avez minés en quelque sorte en secret, vous les broadcastez sur le réseau. Et à ce moment-là, tous les nœuds, parce que le Proof of Work, ça marche comme ça, c'est la chaîne la plus longue qui est prioritaire et qui gagne, tous les nœuds, en fait, ils vont voir vos blocks et ils vont les accepter et ils vont remplacer, en fait, vos blocks, enfin, la chaîne, on va dire, la chaîne précédente officielle, ils vont la réorganiser pour mettre vos blocks dans la nouvelle chaîne officielle qui est publique. Et donc, du coup, vos coins ne seront plus dépensés. Et vous pourrez, à ce moment-là, les redépenser plus tard ailleurs sur un autre exchange, peu importe. Et où je voulais en venir ? Même si la personne, elle fait une transaction pendant que le coin est en train de se faire 51, sa transaction a des chances aussi de ne jamais aboutir. Elle aboutira à... Ben non, parce que lui, il va rebroadcast, par exemple, ses 13 blocs et dans les 13 blocs, il n'y aura que ses transactions ou bien ça sera... Généralement, en fait, généralement, les blocs qui sont mis en secret, il y a une transaction, il n'y a que le Coinbase. Donc, en fait, ils sont vides, en gros, voilà. Oui, justement. Donc, ça veut dire que toutes les transactions qui ont été faites pendant ce laps de temps sur la vraie, ils vont être clear. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Vas-y. OK. Mais... Il y a autre chose sur la rentabilité de ce genre d'attaque. C'est que quand vous... Du coup, quand vous double-spend, vous minez, vous minez, en fait, la blockchain. Du coup, vous minez la blockchain et en plus, c'est vous qui minez tous les blocs parce que quand vous remplacez par la... Quand vous organisez la chaîne, c'est vous qui avez tous les blocs que vous avez mis en secret qui sont pour vous. Et donc, vous avez aussi, en fait, le bloc reward qui arrive pour vous. Enfin, vous récupérez aussi le bloc reward et il n'y a pas de frais, du coup, vu que vous minez à vide, généralement. Mais vous récupérez aussi tous les blocs reward. Donc, déjà, petit 1, on va connaître votre adresse. Elle sera connue. Donc, il faut faire ça sur une adresse séparée, mais ça, ils s'enchargent. Ils ne sont pas bêtes. Mais en plus, du coup, ça vous fait une incentive supplémentaire à 51% parce que c'est des coins qui ont de la valeur. Ils auront moins de valeur parce que le coin, il va instantanément, en fait, la nouvelle va se propager et il va perdre de la valeur. Mais vous aurez, en fait, vous pourrez revendre le bloc reward que vous avez miné. C'est 12,5 BTG, je crois, justement, sur le Bitcoin Gold. Actuellement, oui, c'est pareil, vu que c'est des forks du BTC. Ça fait 100 balles le bloc à chaque fois. Bicor, Bicage, Bicor, ils sont tous à un bloc reward. Stop, Mathieu, pas à la radio. Ils sont tous... Oui, voilà. Il y a également un truc très important dans l'histoire, c'est qu'on parle d'attaques de 51%, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de 51%. Alors, je vais y venir. Il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, si vous prenez 51% de la puissance de calcul, ce qui va se passer, en réalité, c'est que vous allez vous retrouver... Vu que vous venez d'acheter 50% de la puissance, de l'autre côté, il reste 100% de la puissance. C'est ça. En fait, il faut acheter 100%. Du coup, il faut acheter 100%. Sauf qu'en réalité, si tu veux attaquer le réseau d'un coup, tu achètes 100%. Si tu veux attaquer le réseau progressivement, tu achètes 50% et les 50% de l'autre côté, ils vont partir parce que ce sera moins rentable pour eux de miner. Et une partie également très intéressante dans l'histoire... Tu ne peux pas double spend comme ça. Parce que quand tu mines en secret, les mineurs et les djits ne peuvent pas miner automatiquement pour toi. Tu ne peux pas double spend en achetant moins de... Tu peux double spend, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas double spend de manière agressive et les gens vont s'en rendre compte. Tu peux juste faire un truc important sur ces histoires de double spend, c'est que Vlad Zemfian en avait déjà parlé de cette histoire-là, mais il y a un problème également important, c'est que les gens qui vont défendre la blockchain, ils ne sont pas forcément organisés. Et les 51%, c'est en prenant en compte que les défenseurs sont organisés. La réalité, c'est que quand vous allez attaquer une blockchain, vous allez avoir tout un tas de pools qui ne vont pas être organisés pour se défendre et qui peuvent accidentellement miner sur justement l'attaqueur. Et ça peut se produire. Et c'est pour ça que Zencash, ils ne se sont pas fait 51. Ils se sont faits dans les 30-40%. Tu n'as pas besoin de 51, 51. En réalité, tu as besoin de moins de ça parce que tu auras toujours des mineurs. Ça dépend en fait si tu mines en secret ou pas. Si tu mines en secret, tu peux d'avoir 51. Non, si tu mines en secret, vraiment, tu as besoin d'avoir 101% de la puissance de calcul public. Oui, voilà, c'est ça. En réalité, c'est ça. Le truc, c'est que cette histoire-là, c'est que même Bitcoin Gold, ce n'était pas en secret. Les blocs, ils étaient broadcast. C'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin Gold s'est fait choper les trucs parce qu'ils ont vu qu'en parallèle, tu avais une autre chaîne qui était en train de se faire et tu avais des mineurs qui minaient sur l'autre chaîne. Y compris, je précise, des mineurs qui n'étaient pas de l'attaqueur, de l'attaquant. Ça dépend effectivement si l'attaque réussit, ça dépend des exchanges et du nombre de confirmations. Je prends les cas de Zencash. Alors, Zencash, il y a eu plusieurs branches sur la blockchain. Il y a eu plusieurs attaques différentes sur quelques heures. Et donc, je crois que la chaîne parallèle la plus longue, la réorganisation la plus longue, elle a fait à peu près une vingtaine de blocs ou une trentaine, peu importe. Mais sur Zencash, par exemple, Bitrex, il confirme un dépôt à partir de 150 confirmations. Donc, à ce moment-là, on est... 150 ? 150. Ça doit être long, je pense. C'est pour montrer à quel point le truc est tellement attaquable qu'on ne prend pas de risques. On attend genre 3 jours comme ça, mais on est sûr que ça ne va pas être organisé. Je ne connais pas le block time du Zencash. Zencash, je crois que c'est 2 minutes et demi. Je peux dire de la connerie. D'accord. Ce mépris. Ce mépris permanent que j'ai. Le gros rollback a été de 38 blocs. 38 blocs, ouais. Zencash. C'est 12, justement, je crois, sur Bitcoin Gun. Du coup, c'est quoi les dégâts au total ? On a... Effectivement, on a 398 200 Bitcoin Gold volés, ce qui revient à 17,5 millions. Alors volés, ça veut juste dire double spawn. Oui, voilà. Et en plus, on ne sait pas vraiment si c'est... Ce n'est pas que l'attaqueur qui a ça. C'est-à-dire que, si à ce moment-là, comme par hasard, vous faites un dépôt sur un exchange, c'est free money pour vous. Vous êtes là au bon moment, c'est tout. En fait, vous allez récupérer, l'exchange, il va valider votre dépôt. Il va y avoir quelqu'un d'autre, vous ne savez pas qui c'est, il va faire une 51%. Il va organiser la blockchain et vous allez retrouver dans votre wallet les coins qui sont revenus comme par magie. Et sur l'exchange, ils seront disponibles. Et là, vous êtes vraiment gagnant à ce moment-là. Mais bon, c'est vraiment du hasard. Et donc, au total, on a donc 17 millions, on ne sait que chez Bitcoin Gold, c'est Zen Cash. Zen Cash, c'est plus récent. On a eu combien ? On a eu... Alors, il y a 3 double spawns pour être exact au cours de la même attaque. Le premier, c'était 3317 Zen. Le deuxième, c'était 6600. Et le dernier, le troisième, c'était 13234. Donc, au total, ça fait un peu près 22 000 Zen. Il est à combien le Zen à l'heure actuelle ? Zen Cash. Qui a le prix du Zen Cash ? C'est le genre de truc ? Parce qu'il n'est pas dans le top 10. Voilà, donc il faut aller le chercher. Donc, 22 000 Zen Cash. 27 dollars. 27 dollars le Zen Cash ? Ouais. Donc, 22 000. Il n'y a que 4 millions d'unités. Il y en a combien ? Il n'y a que 4 millions d'unités. 22 000 sur 27 dollars, c'est pas beaucoup. Alors, ça fait 600 000 dollars. Pour une autre idée, actuellement, là, je suis sur crypto 51. crypto 51. Point app. Et NASH a 76% de la puissance de calcul actuelle du Zen Cash. Donc, pour 7 200 dollars, vous avez une heure de 51% sur Zen Cash. j'aime beaucoup. J'ai littéralement du 51% de service. Tu vois, c'est comme si ça allait sur AWS. Ok, alors, ce matin, je vais attaquer ce shitcoin. Tu sélectionnes ton shitcoin. Il faudrait faire une app automatiquement. Tu peux sélectionner ton shitcoin. Tu cliques sur 51. Voilà. Ça te coûte 14 dollars pour 24 heures de 51. Non, mais c'est surtout... Tu sélectionnes l'exchange que tu veux double-spac. Voilà, c'est ça. Un tool que tu revends, ça te crée automatiquement ta poule. Mais en fait, le risque, c'est que, dans l'histoire, c'est que vous avez tout un tas de coins qui sont à la fois trop petits pour avoir des gros addis commerciaux qui tournent dessus et à la fois pas assez gros, en fait, pour être suffisamment protégé contre les 51. Et puis, tout simplement, si tu prends un algo, par exemple, tu prends aujourd'hui un shitcoin sur un shitcoin. Tu prends script, tu prends étage, tu prends écouillage. Si tu démarres un coin avec ça, tu seras forcément 51% câble. Oui. C'est-à-dire que n'importe... Double-spendable. Voilà, double-spendable. C'est-à-dire que n'importe quelle pool sur une crypto Shadow 156 ou script, peu importe, pourra décider de switcher sur ton coin à toi et de te 51% la gueule comme ils veulent. C'est un peu le risque en fait dans l'histoire parce qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes un coin et vous utilisez le même algo qu'un autre coin qui est beaucoup plus gros que vous, derrière, ça veut dire qu'il y a une énorme masse de mineurs qui mine autre chose. Par exemple, j'avais vu notamment que par rapport à Ethereum Classique, Ethereum Classique était très facile à attaquer. Je pense que c'est intéressant de prendre dès le début en entier, Ethereum Classique pour récapituler aussi que... Parce que Ethereum Classique, il utilise le même algo que Ethereum, c'est-à-dire Gattach et en fait, il a relativement peu de puissance de calcul par rapport à Ethereum. Combien de pourcents à peu près ? 2% ? 2 ou 3% ? C'est n'importe quelle pool de... Tu prends la moitié de la puissance de calcul de n'importe quelle pool sur Ethereum. Tu peux... Pour la plus grosse pool Ethermine, il faudrait, je crois, j'ai lu, c'est 15 ou 20% de la pool, même pas, pour double spawn sur Ethereum Classique. Ça montre à quel point c'est littéralement free food. Je vous dis, et ça pose un problème, mais ça montre qu'il y a énormément de coins qui sont faciles à attaquer. Faites gaffe également par contre au coût de calcul parce que parfois, vous pouvez voir des trucs du style, là, si vous allez sur Crypto 51, vous verrez Bitcoin, ça coûte 742 000 dollars pour une heure d'attaque. Ethereum, ça coûte 444 000. C'est faux parce qu'en réalité, si vous regardez le facteur de Nice Hashable, vous verrez qu'en réalité, pour avoir toute cette chance de calcul, vous allez galérer parce que Nice Hash n'a pas autant de puissance de calcul à louer. Donc derrière, ça veut dire que vous êtes obligés d'acheter la puissance de calcul ailleurs et je vous souhaite bon courage pour acheter autant de puissance de calcul. Bitcoin et Ethereum, par exemple, c'est quasiment impossible de double spawn. Il y a autre chose, c'est qu'il y a des grosses poules qui sont en sénèze depuis très longtemps sur Bitcoin et Ethereum et d'autres très grosses cryptos. Je pense notamment à l'Atcoin, même si on n'aime pas l'Atcoin forcément. C'est qu'elles ont, elles, une incendie, c'est-à-dire elles sont dans le système. Elles n'ont aucun intérêt à faire dumper parce que quand tu fais double spawn, tu parlais de shorté tout à l'heure, shorté les coins que tu double spawn, oui. Elles n'ont aucun intérêt, vous êtes, t'as quoi comme grosse poule sur BTC, t'as via BTC, t'as BTC.com ? Slush. T'as quoi ? Slush poule. C'est la poule de Bitmail. T'as F2 poule, t'en as plein. Enfin, l'une des poules de Bitmail. Voilà. Mais oui, elles n'ont aucun intérêt. Elles sont dans le système et il y a beaucoup plus d'incentifs donc économiquement pour elles, il n'y a aucun intérêt en fait à ne plus participer au système et à faire une chaîne parallèle. C'est ça. Donc, il faut aussi prendre ça en compte mais c'est marrant parce que je regarde un peu le truc et je vois des trucs du style apparemment, Dogecoin est plus difficile à attaquer que Bitcoin Gold, J'ai vu, Bitcoin Private, Zen Cash, Ubic, Viacoin et je ne sais pas moi, Pascal Coin combiné. C'est que le Dogecoin, je ne m'attendais pas à ça mais il est vachement protégé. Je me suis fait la même remarque tout à l'heure. Si vous voulez avoir votre argent en sécurité, utilisez le Dogecoin du coup. Au moins, vous n'avez pas le genre de risque. Mais clairement, en fait, c'est un vecteur d'attaque qui est très fréquent. Elle est très bien protégée parce que c'est la deuxième crypto script. Après Litecoin. Mais Ether Classique, ça coûte combien ? En fait, le Litecoin, comparé à l'Ethereum, même si il n'y a rien au niveau puissance de calcul. Non. Enfin, au niveau nombre de GPU dessus, enfin, c'est des ASIC, même sur le script. Même sur les tâches, c'est des ASIC. Parcellement des ASIC. Mais oui, non, mais c'est surtout qu'en termes de coût, si vous allez sur des gros trucs, on peut voir que vous n'avez pas trop de soucis. Le risque, en fait, c'est que toutes les petites monnaies qui se minent qui sont en fait trop petits pour être soit ne pas être nice hashable, donc ça veut dire qu'ils sont trop petits pour ne pas avoir assez de puissance de calcul sur nice hash pour avoir plus de puissance de calcul que nice hash à vendre ou trop petits, effectivement, pour être, comment dire, pour pouvoir se défendre efficacement. Et le truc, c'est qu'à cause de ça, ça a donné des idées à l'attaque du Bitcoin Gold. Et là, en ce moment, on a quasiment toutes les semaines, tu as un shitcoin qui se fait attaquer. Et tu as des shitcoins qui ont des valeurs tellement faibles qu'il y a des doubles spawns là-dessus, j'en suis sûr, mais on ne le saura jamais parce que tu n'auras personne pour aller vérifier. C'est un peu le problème. Au final, les gens qui ne sont pas contents dans l'histoire, c'est les exchanges parce que c'est eux qui vont se faire le plus dérober d'argent au final. En fait, la question s'est posée pour le monero, vu que c'est une blockchain qui est censée être private, comment on va savoir, vu que les coins ne sont pas fongibles, comment on va savoir si un des nouveaux coins a été ajouté ou pas ? Les échanges, je peux le savoir. Ils sont juste à checker leurs réserves et de voir qu'il manque des moneros. Il y a un endroit qui a dû être crédité et ils n'ont rien su. Parce que les blocs par contre, la réorganisation de la chaîne, on la verra sur monero. Bah oui. Un double spawn, un échange, on peut le détecter. C'est ce qu'on le dit. On ne peut pas le faire de manière discrète. On peut le faire de manière discrète, mais les probabilités qu'un échange vous chope sont très élevées. Pour ne pas vous faire choper, il faut vraiment que ce soit un gros shitcoin des familles. Ce soit vraiment un truc où personne ne regarde parce que tout le monde s'en fiche. Effectivement, sur monero, tu ne peux pas monitorer tous les montants, tout ça, mais tu peux connaître si un bloc a été remplacé par un autre. Tu peux détecter l'organisation de la blockchain. Oui, voilà, c'est ça. Tu les vois les blocs, tu as accès au bloc, tu sais combien de transactions ils possèdent et toutes les transactions, ils ont un hash, mais tu n'as pas accès effectivement à l'émetteur. Enfin, ça dépend à quelle date. Oui, voilà. Oui, on ne rentre pas dans les détails. Tu n'as pas accès à l'émetteur, récepteur, enfin, tu n'as pas accès au receveur, tu n'as pas accès au montant et tu as un choix d'émetteur. Petite parallèle en même temps, si jamais vous venez nous rejoindre à l'instant ou il y a quelques minutes et vous voulez interagir, vous allez sur lacryptostation.fr, vous avez un lien vers notre Discord et on a un channel live. Si vous voulez poser des questions, on y répondra. On va continuer. Chose assez intéressante également au passage, parce qu'on a beaucoup parlé de toutes ces attaques-là, il faut qu'on parle également de Verge. Ah oui ! Verge aussi s'est fait attaquer. Alors, ce n'est pas le même genre d'attaque parce que beaucoup de gens disent Verge a eu un 51%. Verge n'a pas eu de 51%. Voilà, ce n'est pas le même genre d'attaque. Non. Ce n'est pas du double spawn. Vu que c'est de la merde. Vu que c'est de la merde. Alors, non, je reprends le truc. En fait, Verge, le principe, c'est qu'on mine sur plusieurs algos. Alors, je ne l'ai pas tous. On peut peut-être expliquer justement l'algo, comment il fonctionne de base. Voilà, alors sur Verge, vous pouvez miner, c'est un peu comme X11 en fait, où c'est un type. Là, c'est du X7. Voilà, il n'y a pas que X17 en fait. Vous pouvez miner avec Verge sur X17, sur script, sur Lyra, sur Blake et sur tous les algos qui vont se faire aziquer dans la prochaine description. Le script, c'est déjà aziqué. Le script, c'est déjà aziqué. Et donc, chaque algo a bien sûr une difficulté différente dans le protocole. Voilà. Qui s'ajuste indépendamment des autres. C'est ça. Et tu veux peut-être commencer avec la première attaque qu'il y a eu il y a plusieurs semaines sur Verge et qui a été fixé de façon lamentable. Bon, vas-y, je te donne les détails. C'est un pansement, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas une attaque de 51%. C'est l'exploit d'un bug qu'on appelle le le time warp. Le time warp ou le spoof time thump. Time thump spoofing, ouais. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire grossièrement que comment fait l'algorithme pour savoir combien il y a de mineurs sur le réseau ? En fait, il regarde le temps qui s'est passé entre chaque bloc. Le nombre de hashrights, pas le nombre de mineurs ? Oui, la quantité de hashrights, mais derrière la quantité de capacité de minage. Il regarde en fait le temps qui s'est passé entre chaque bloc et si jamais il n'y a pas assez de temps qui s'est passé... Si jamais le temps entre chaque bloc est trop court, il va augmenter la difficulté et si jamais le temps est trop long, il va diminuer la difficulté. Voilà, c'est ça qui permet à l'algorithme de pouvoir être plus difficile ou moins difficile à miner en fonction de la quantité de mineurs. Voilà, c'est tout le bitcoin et l'ajustement toutes les deux semaines. C'est ça. Et le truc, c'est que comment il fait pour savoir ce genre d'informations ? Il va regarder les timestamps, c'est-à-dire qu'il va regarder dans chaque bloc, dans chaque bloc, il y a la date de création du bloc. Le problème, c'est que Verge n'est pas extrêmement bien conçu et il a tendance, comment dire ça, à ne pas vérifier correctement les timestamps dans le sens où il y a une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas checker tous les timestamps. Genre, s'il y a deux heures de décalage, c'est pas grave. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a un bloc time très court. Du coup, si tu mets un timestamp de une ou deux heures avant, ça a beaucoup d'impact comparé à Bitcoin qui a un bloc time de dix minutes. C'est ça, voilà, il y a ça. C'est que dans l'histoire, c'est beaucoup plus difficile. Comment expliquer ça ? Disons que ça permet à l'attaquant, au final, vu que la difficulté... Putain merde, je me suis embrouillé. Le truc dans l'histoire, c'est que Verge, à cause du fait qu'il utilise plusieurs algos, l'objectif de base de plusieurs algos, c'est de pouvoir faire en sorte que ce soit difficile à aziquer, parce que du coup, s'il y a la moitié des algos qui se sont fait aziquer, il y aura toujours l'autre moitié qui ne sera pas aziqué. Tu peux toujours utiliser des GPU dessus. Chaque algos redirige la difficulté de manière différente. Chaque algos recalcule la difficulté différemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont exploité un bug dans la fonction de recalcul de difficulté pour pouvoir réduire à néant la difficulté de minage. Alors, comment ils ont fait ça ? Ils ont fait des faux timestamps. Littéralement, la difficulté est réduite par un ordre de grandeur de 1 million. Donc, avec un GPU, vous pouvez miner autant que vous voulez. Avec un GPU, vous minez un bloc par seconde. Ça, sur Bitcoin, vous minez 500 bitcoins à la minute. C'est inimaginable. Mais le truc dans l'histoire, c'est effectivement, c'est qu'il y a un bug dans l'algorithme de calcul de difficulté qui fait que si jamais vous faites des timestamps foireux, notamment des timestamps qui ne devraient pas exister. C'est-à-dire que vous les... Normalement, le bloc 17, il est essentiel d'avoir été émis après le bloc 16. On est d'accord, c'est logique. Le problème, c'est que Verge n'y check pas ça. Donc, en fait, il peut parfois penser que le bloc 16 a été généré avant le 17 au niveau des timestamps. Ce qui fait que ça provoque un bug en fait dans la fonction de recalcul. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça veut dire que, effectué correctement, on peut effondrer la difficulté d'un certain algo de minage spécifique. Et le résultat est le suivant. Avec cet algo de minage, ça devient extrêmement facile de miner sur l'algorithme. Et c'est ce qui s'est passé avec Verge en priorité sur S sur script. Et ce qui s'est passé avec script, c'est que la difficulté est descendue tellement bas, je crois que c'était 0.0001 difficulté, c'était n'importe quoi. Que tu y pouvais miner en fait presque un bloc par seconde. C'était YOLO. C'était un énorme bordel. Et d'ailleurs, on a vu également... 0.001. Oui, c'est rien. Il n'y a aucune difficulté de trouver un H très facilement. C'était à l'époque, c'était dans la première attaque. Dans la deuxième, c'était script et Lyra qui se fait choper. Hugo, tu vas peut-être finir ou Jérémy, si tu sais comment ils ont fixé en fait, enfin fixé entre guillemets ce truc. Ouais, alors c'est... Ils ont mis en fait, c'est un peu comme on l'appelle un truc, c'est un pansement en fait qu'ils ont mis ses... Oui, enfin... Ils ont comité un truc. Oui, alors en fait, ce qu'ils ont fait... Ils ont pris quelque chose qui s'est fait il y a 3 ans. De Peercoin. C'est juste ça. Alors en fait, ce bug-là, ce bug de problème de difficulté, il a été coagé il y a 4 ans sur Peercoin qui est l'un des... 3 ans. 3 ans. C'est plus proche 3 ans que de 4. Qui est la toute première monnaie POS d'ailleurs. Alors oui, c'est vraiment un truc, Peercoin, on n'en parlera pas, c'était oublié, mais en fait, la plupart des monnaies aujourd'hui, des coins, notamment POS, c'était vraiment... C'est un peu comme l'iPhone 4. C'est le cardinal de l'époque. Voilà. C'était un truc qui était un peu de seconde zone. Voilà, c'était vraiment le seul truc qui ne faisait pas que cloner. Voilà, ça apportait vraiment des nouveautés. C'était pas un Litecoin, c'est tout. Oui, voilà, Peercoin, c'était la toute première monnaie de POS. Et du coup, effectivement, ils avaient inclus en fait un patch pour régler cette histoire de difficulté. Et ce qui s'est passé, c'est que les développeurs Verge, ils ne se sont pas contentés de coder leur propre patch parce qu'ils sont incapables de coder leur propre patch. Ils ont simplement copié-collé le patch de Peercoin et ils l'ont appliqué sur leur truc. Sauf que visiblement, ces magnifiques développeurs ne savaient absolument pas ce qu'ils étaient en train de faire puisqu'ils ont accidentellement hardforké le coin. Alors, normalement, quand tu appliques ce genre de patch, tu hardfork quoi qu'il arrive. Le truc, c'est qu'eux ne savaient même pas que c'était un hardfork. Du coup, ils n'ont prévenu personne et ils ont accidentellement hardforké leur crypto sur la première personne. C'est-à-dire qu'ils ont balancé ça dans les nouveaux wallets, dans les nouveaux notes qui tournaient et du coup, ça a créé deux chaînes séparées et ils ont dû rollback. C'est ça. Ça a été un gros bordel et la version courte, c'est que la méthode du correctif, c'est qu'on a fait une bêtise, du coup, on retire le pansement, on va dormir la nuit et le lendemain matin, on va mettre un nouveau pansement. C'est ça la version courte. Et pendant ce temps-là, il y avait un mec qui minait 1000 dollars par minute. Là, on est sur de l'instamine, c'est-à-dire qu'on mine ultra rapidement sans aucune difficulté. C'est que tu mines un bloc par seconde et le reward, les XVG, tu les empoches comme ça. Tu peux les foutre sur les échanges. D'ailleurs, je me demande comment ils ont dû gérer ça, les échanges. Ah ! Fermez. Ils ont dû bloquer quand même. Vu que ce n'est pas du double spend, ils n'ont pas... Ils s'en fichent de... Ce n'est pas leur problème, c'est le truc qui dump, ils s'en fichent en fait. Les exchanges, ils ne sont pas targetés à ce moment-là. C'est ça. Le truc qui va dumper, ils vont prendre des frais sur les transactions. C'est juste que du coup, au lieu de demander 100 blocs de vérification pour le reward, ils vont en demander 10 000. 10 000, ça prend 10 minutes. C'est un peu ça. Tu es gentil. Tu es gentil, 10 000. Oui, je suis gentil, 10 000. Non, mais c'était n'importe quoi. Et surtout que vous imaginez bien que le pro fork, ce n'est pas fait pour miner à cette vitesse-là. À cette vitesse-là, ça va tellement vite que ça crée plein de blocs orphelins dans tous les sens. Du coup, ça devait être une horreur pour les nœuds pour être à niveau. C'est que les nœuds, ils devaient calculer non-stop. Ça devait être très compliqué pour eux de se mettre à niveau. Comme tu en parles, si on dirait que c'est des humains, comme tu le dis, ça devait être compliqué. C'est des CPU, je veux dire. Si le CPU est à 100% et qu'il n'est pas assez rapide, vas-y. Ça nous fait de la peine comme tu en parles. Oui, c'est ça. Si le CPU est à 100% et que la blockchain va plus rapidement, le CPU est largué, il n'arrivera plus jamais à se resynchroniser. C'est que le reste de oiseau est plus rapide. Mais au final, bon, c'est... Mais le truc, c'est... Il y a eu la première attaque de Verge et du coup, ils ont corrigé leur histoire. Ça a été galère, mais ils l'ont corrigé. Sauf que vu qu'ils l'ont corrigé qu'à moitié, vu que c'était un petit pansement sur la première plan et pas la deuxième, en fait, ils se sont simplement contentés plutôt que d'un stamin sur un seul algo, ils ont simplement un stamin sur deux algos. Voilà. En fait, l'une des protections qu'a Verge, c'est qu'on ne peut pas miner un bloc avec le... pas miner deux blocs successifs avec le même algo. Disons que, comme je disais tout à l'heure, il y a X17, Script, Lyra, Blake, etc. Il y en a un autre, je n'arrive pas à prononcer là, je le vois écrit... Grossel ? Voilà, je le vois écrit dans le code, en fait, je vois son acronyme. C'est Grossel. C'est non. Du coup, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous mettez un bloc N avec Script, vous ne pouvez pas miner le bloc N plus 1 avec Script encore. Donc, l'attaquant, juste, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris deux cryptos qui étaient... Pardon, deux algos qui étaient très nainsachables, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il a pris Script et Lyra et il a tout simplement alternant les deux. Il minait les blocs pairs avec l'un et les blocs impairs avec l'autre. Il est alternant entre les deux et donc, les deux avaient des difficultés de 0.001 vu que le problème de base n'était pas fixé et il a pu, en fait, continuer à miner 1000 dollars par minute à peu près. C'est ça. Ils ont fini par appliquer un deuxième patch et officiellement, ça a été agréable. Alors, il y a des rumeurs d'une troisième attaque mais vu qu'il y a très peu d'infos sur la troisième, on ne va pas prendre le risque d'en parler parce qu'il est dénoncé comme étant un des FUD par certains. Après, il y a toujours des gens pour défendre leur shitcoin mais... C'est de la merde. Voilà, non mais bon, tout ça pour dire que... Et encore, parce que là, on n'a pas parlé du développement de Verge parce que bon, ça, il y aurait des choses à dire sur le sujet parce que bon, moi, quand on développe son coin d'anonymat, le principal objectif d'un coin d'anonymat, c'est d'être anonyme. Par exemple, tu ne peux pas dire que tu es intrasaf, puis c'est plutôt intrasaf, pas tellement anonyme. voilà. Donc, Nero, parmi, actuellement, pardon, Jérémy ? Il y a toutes les IP qui ont leak, non, chez Verge ? C'est pas tellement ça, justement, les IP... c'est vrai qu'il y a eu ça en plus. C'est qu'officiellement, ils étaient censés être protégés par Tor mais il y a un exploit dans leur client qui permettait de récupérer les IP. Ah ! D'accord. Parce que les IP, c'est d'ailleurs la seule chose qui protège vraiment Verge. C'est le seul anonymat, entre guillemets, et c'est débile parce que si vous faites une interaction sur Ethereum, vous allez passer par MyEtherWallet ou les serveurs de Ledger. Et donc, ton IP n'est pas... Donc au final, votre IP, elle ne sera pas publique. Tout à fait, Donc c'est... Et il y a un autre truc, c'est que Verge a une rich list. Donc, niveau intrasabilité, on est moyen. Mais il n'y a aucune d'intrasabilité. Je veux dire, Monero était déjà plus anonyme il y a 4 ans qu'aujourd'hui. c'est le... Zcash aussi, il n'a pas de rich list. Zcash un peu plus tard. Oui, oui, non mais les deux ont un historique anonyme. Ce qui n'est pas le cas de Verge qui, en tant que coin anonymat suprême, n'est pas anonyme. C'est quand même le con, c'est que tu peux retracer tous les coins et tu peux savoir qu'il y a quoi en coin. C'est le truc que Monero et Zcash ont réglé il y a 4 ans et Verge est incapable de le faire. Ils ont annoncé leur protocole, le WAVE protocole, mais le truc c'est que ils sont en mode ouais en fait non il n'est pas prêt on le sort dans 6 mois et dans 6 mois ils vont encore le retarder. Le truc, en plus apparemment ils l'ont copié-collé de cheat coins qu'ils ont récupéré parce que les devs Verge la moitié ils ne savent pas coder donc ils se contentent de copier des commits de cheat coins. C'est ridicule à un moment donné. Monero et Zcash sont les seuls vrais coins qui ont deux méthodes compagnon différentes. Monero a ses propres trucs custom et Zcash c'est du 0-non-exprouf. Oui. C'est les seuls vrais trucs qui sont aujourd'hui intraçables. Même si Monero a eu des failles dans le passé c'est les seuls vrais trucs et après tout le reste c'est que ce soit Verge, Dash bon il fallait être motivé les trucs dit pardon ? Oh non non c'était très facile. C'était assez facile en fait. C'était très facile. C'était une sur trois non ? C'était 30% de... C'était beaucoup plus facile. Non 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 ça dépendait du nombre de signatures mais genre en dessous de trois rings t'avais 90%, 95% et même avec 12 rings t'avais genre 20-30%. 20-30% c'est en sécurité maximale. C'est à dire que la plupart des gens ils font pas des transactions comme ça. Parce qu'il y a aussi le problème de Monero c'est que si toi tu décides de pas avoir une bonne sécurité bah derrière ça va dégrader la sécurité des autres. C'est un énorme problème qui a été réglé avec RingCity mais qui était existant avant et bon... RingCity c'est l'upgrade de Monero qui date je crois de février 2017. Et euh... Il a parlé d'autres émissions d'ailleurs et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire autre chose je sais plus une seconde. Oui donc Verge c'est un peu comme Dash et Pivik qui se disent intraçables, anonymes ce que vous voulez qui sont en fait Dash Pivik c'est un fork de Dash euh... Oui il y a un petit peu de... Ouais Euh... Pivik c'est un fork de Dash et Dash en fait il fait juste du mixing intra-block c'est de la merde. C'est à dire que si dans votre bloc vous êtes tout seul vous avez aucune protection. Ah oui non mais c'est... Voilà mais c'est juste que la version courte c'est que Verge n'est pas un coin anonyme euh... et que déjà qu'ils étaient soupçonnés d'avoir fait des conneries par le passé là maintenant on a sous les yeux leur incompétence donc bon c'est... Et là on parle enfin on pourrait attaquer Verge sur le... sur le... comment dire euh... pas la volatilité mais sur le pump and dump on parle que du point de vue technique actuellement. Ah oui ça c'est quand même ça tiens on va faire une petite interview sur le sujet mais je sais pas si vous avez remarqué mais Neo Verge Tron euh... il y a aussi une nano euh... comment il s'appelait Rideblock avant euh... c'est des coins d'ailleurs ils se sont quasiment tous rebrand genre Neo ça s'appelait euh... Ant... 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 et Verge ça s'appelait tenez vous bien Dogecoin Dark oui voilà Dogecoin Dark et Dash que j'ai cité tout à l'heure Dash ça s'appelait Dark Coin oui ça s'appelait Dark Coin alors comme on l'a dit je crois lors d'un dernière émission je sais plus c'est quand tu rebrand euh... ton coin c'est que ça pue la merde enfin euh... laissez le Neo tranquille s'il vous plaît attendez que j'ai des réponses Microsoft ou Apple ne rebrand pas voilà Space Chic ne rebrand pas quand t'as une bonne marque t'as pas besoin de rebrand si t'as besoin de rebrand c'est que derrière ta marque a une mauvaise connotation ou voilà ou que t'as choisi un mauvais truc mais la version courte c'est que c'est des coins en fait qui ne valaient rien ou que t'as un logo pourri oui voilà Ant-Share Ant-Share on va dire que c'était pas très sexy comme truc Neo ça donne envie tu vois c'est l'avenir c'est le futur c'est Neo tu vois vous avez vu passer sur Verge je sais ce qui s'était passé comme quoi il demandait il demandait des dons pour financer le wallet Ledger après il y a eu la réponse de Ledger pour dire que en fait non on fait pas payer ça ah c'était incroyable ils font pas payer j'ai un doute parce qu'il y a tellement des shitcoins ils font plus ah ils le font plus d'accord ils peuvent aider pour les tests mais ils ne font plus payer l'intégration ah d'accord c'est bien ça c'est bien c'était à l'époque avant il les faisait payer mais le truc c'est que mais alors du coup où est parti l'argent Verge rend l'argent non non mais le truc c'est que voilà tout ça pour dire que Verge, Neo il y a eu Neo il y a eu Ryblock, Nano un peu Ripple c'est un habitué de ce genre de truc c'est des coins qui valaient rien il y a genre un an un an et demi c'est des coins qui valaient des centimes et des centimes qui sont totalement inconnus Verge il y a un an alors avant mai parce que là on est en juin du coup avant mai 2017 ça valait vraiment rien du tout c'est ça il a fait fois mille fois dix mille je sais pas peu importe c'est énorme et tout le monde considérait ça comme des gros shitcoins il n'y avait aucun intérêt à en avoir et du jour au lendemain il pump lentement mais sûrement et puis il continue à pumper et puis il continue 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 puis McAfee arrive il y a McAfee qui arrive qui continue c'est le coin du futur et de l'anonymat il y a tout le monde qui rentre dedans et ça monte bien haut il y a les balètes qui dump et ça se casse la gueule le truc c'est que là c'est juste du pump and dump à très large échelle c'est pas le pump and dump du dimanche de Beatrix où vous avez des groupes qui vont s'amuser à faire pumper un shitcoin et leur faire descendre en une minute là on est sur du pump and dump sur des mois on est sur du pump and dump à grande échelle organisé par des gros groupes donc là on parle pas de petites baleines on parle de grosses baleines qui payent effectivement des influenceurs comme McAfee pour faire pomper leur truc et dans l'histoire c'est quand même assez affrayant dans l'histoire parce que ça nous montre que j'ai extrêmement comment dire le marché des cryptos est très très susceptible à l'embrégation de masse en fait et de dire par exemple Verge il y a 99% des gens 90% des gens qui ont investi dedans ne savaient même pas que ça s'appelait Dogecoin Dark avant ils n'avaient aucune idée la plupart pensaient que c'était la meilleure crypto d'anonymat ce qui est totalement faux Verge il n'y a pas que Tron etc c'était entouré d'une sorte de hype magique c'était le meilleur truc du monde ça va to the moon etc mais derrière c'est juste du pump and up à grande échelle c'est assez effrayant McAfee qui dit par rapport au Verge le tweet qu'il avait fait non je n'irrigue pas j'inclus Verge comme étant un coin privé légitime et si vous savez investir vous savez qu'il faut mieux investir dans un coin à 3 centimes qui va aller à 3 dollars que quelque chose qui va de 300 à 30 000 ça c'est c'est stupide le truc à l'époque au contraire d'ailleurs si ça pump en mode stratosphérique c'est jamais bon signe en fait si ça me pump lentement et sûrement ok mais si ça me pump stratosphérique c'est la multiplication de la valeur de 10 000 en un mois c'est qu'un truc qui n'est pas normal là il a expliqué justement qu'on avait le meilleur temps d'investir dans le XVG que dans le monero parce qu'il a dit 300 dollars c'est pas pour rien mais il a dit ouais c'est mieux dans le XVG parce que c'est plus simple de passer de 3 centimes à 3 dollars que de 300 à 30 000 non mais lol mais dans ce cas tu vas chez Madoff j'ai envie de dire ça dépend de la supply surtout quoi oui non mais non mais c'est comme les mecs qui veulent te vendre vas-y mais psychologiquement on a plus tendance à acheter un coin qui vaut moins d'un dollar ouais par rapport c'est psychologique les personnes quand tu regardes ce qu'elles font mais c'est stupide pourquoi ? parce que quand on se le dise c'est vrai qu'ils sont toujours là en mode le coin ne vaut que tant de centimes allez-y all-in jusqu'à 1000 dollars alors qu'il y en a un milliard la réalité c'est que ce qui définit la valeur d'une crypto c'est pas la valeur d'un token c'est pas la valeur d'un coin c'est la valeur du coin multiplié par la supply multiplié par la quantité maximale ou quantité totale disponible donc c'est à dire le market cap c'est le market cap qui définit la valeur totale et encore parce que le market cap des cryptos vous retirez genre 5% le truc qui se casse la gueule donc tout est très relatif quand on dit il y a 100 milliards dans le bitcoin non il n'y a pas 100 milliards dans le bitcoin tu retires 10 milliards le bitcoin il redescend c'est un soufflé le truc mais le truc dans l'histoire c'est que non quand quelqu'un vous vend un coin en vous disant que il n'est pas cher non c'est pas comme ça que ça marche un coin est attractif parce que sa capitalisation du marché est intéressante par rapport à d'autres capitalisations qui sont plus élevées c'est normal ça par contre vendre son coin parce qu'il vaut 1 centime c'est débile c'est stupide parce que ça ne veut rien dire je veux dire si le coin il y en a 100 milliards voilà c'est normal qu'il vale 1 centime parce que derrière les gens ils en achètent par l'autre 100 000 c'est comme le sprout est-ce qu'on parle un peu le sprout d'ailleurs il a été ajouté sur Crypto Donate voilà maintenant on peut donner à nos streamers préférés du sprout et la monnaie de l'avenir merci Robin développeur de Crypto Donate pour avoir ajouté le sprout et d'ailleurs les cryptos ont été ajoutés à Streamlab non c'est ça ? oui c'est à Streamlab Streamlab donc ce qui a fait ce qui a fait du mal à Crypto Donate un jour elle sera ajoutée sur Tipee Stream aussi je suppose si elles ne sont pas déjà ça je ne sais pas Tipee Stream je ne sais pas si tu connais c'est une version Tipee de c'est le Streamlab de Tipee voilà autre chose est-ce qu'on parle un peu on va en parler un peu des victoires d'attaque avant qu'on parle des victoires d'attaque du POS oui juste un petit détail petit détail c'est pas détail c'est petite encore une fois au passage on a on a un compte Twitter alors on s'en sert quasiment jamais on s'en servait jamais avant on a décidé de s'en servir voilà on s'est dit bon écoutez on a un compte Twitter autant s'en servir alors c'est at la crypto station on vous met un lien je ne sais pas si tu vas le mettre je vais le mettre à l'instant ok donc c'est at la crypto station si vous cherchez normalement on vous préviendra sur les émissions à l'avance normalement ça va arriver et également pour les replays parce que forcément il y a des gens qui arrivent en cours d'émission et qui ne savent pas de quoi on parle ou qui ont loupé le début normalement tout est dispo en replay il n'y a pas de problème ouais et puis les meilleurs moments en général j'essaierai de les poster aussi voilà merci d'ailleurs la baleine oui merci Jérémy qui a reposté notre passage où on parlait de Néo et un autre où on parlait de non Néo je ne l'ai pas mis justement c'est quoi le premier ? c'était pour le minage oui pour les aziques voilà le passage du minage voilà l'état du prof of work avec les aziques etc c'est pas toi Jérémy d'ailleurs qui m'a sorti que tu avais relu l'article de Saïa et que tu étais dégoûté si j'étais là de Saïa par rapport à nous oui j'ai relu l'article j'ai réécouté et puis moi ça foutait les boules bah oui c'est exactement le truc genre t'es là t'as quand même un pansement au cœur genre tu suis la crypto depuis un an un an et non mais ouais t'es vraiment à fond dedans tous les jours et puis tu vois qu'en fait le truc s'il est pourri de l'intérieur ah mais c'est dégueulasse on parle de l'article c'est le stade de la minerie de Saïa il y a 3 semaines ou 4 semaines je pense que la plupart ont vu la vidéo qu'on avait fait sur le sujet mais mais oui on va pas y retourner là dessus mais effectivement voilà donc maintenant tu sais ce que j'ai ressenti quand je t'ai lu l'article pour la première fois c'est énervant c'est dégoût c'est bien il est facile à lire et à comprendre mais ouais ça foutait bien ah mais c'est oui mais ça on passe au POS oui on va parler rapidement également parce que oui vas-y tu vas rajouter Jérémy Double Spend aussi comme quoi il y en a eu une fois sur aussi d'ailleurs juste le Bitcoin Gold le Double Spend qui s'est fait sur le Bitcoin Gold ouais il y a de fortes probabilités que ce soit la même personne qui ait essayé d'en faire un sur le Bitcoin en 2013 il y a beaucoup de choses qui se reforment parce que alors c'est pas en 2013 je crois que c'est en 2014 non c'était bien en 2013 il y a eu 2 Double Spend sur Bitcoin non confirmé dans le sens où il y a des rumeurs dans le passé mais vu que c'était il y a longtemps et vu que c'était contre des cibles spécifiques il n'était pas des gros échanges c'est surtout sur un site de casino notamment c'était sur Dice c'était sur Bitcoin Bitcoin Dice oui ça a marché sauf que la réalité c'est que t'avais quelqu'un en réalité t'avais un insider chez Bitcoin Dice qui était au courant c'est à dire que derrière c'était coordonné l'histoire c'est que c'était quelqu'un qui volait son propre casino enfin entre guillemets voilà oui c'était gh.io aussi qui s'en occupait oui voilà il y avait des pools enfin c'était tout un bordel c'est à l'époque qu'il y avait encore une pool qui ont traité plus de 25% du minage sur Bitcoin c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas ? je crois pas non non alors c'est très Ethereum c'est encore le cas je crois qu'il y a Ether qui a genre 26% je vais essayer de trouver un graphique et le mettre dans le live pour voir dans le channel live voilà mais en tout cas le truc c'est que c'est que oui il y a eu des Double Spend chez Bitcoin alors c'est un peu compliqué dans le sens où c'était en 2013 c'était il y a longtemps j'en vois dans le channel live les pools Bitcoin et le truc c'est qu'on n'a pas vraiment de preuves importantes disons que c'est vraiment ah tiens 26% 26% btc.com voilà tiens merci pour Néral et son image du Sprout Sprout Market aux Etats-Unis Farmer Market oui effectivement la plus grosse cool c'est btc.com putain btc.com qui a 26% de achat donc si il y en a bien une après il y a Ant Pool c'est une des pools de Bitmain Slush Pool aussi et le 2 pool je crois que c'est indépendant et il y a via BTC via Coin c'est aussi Bitmain il y a quand même une pool inconnue enfin il y a quand même 4% du hashrate on ne sait pas d'où ça vient alors via Coin pardon via BTC pardon j'ai dit via Coin mais via Coin c'est autre chose c'est un shitcoin via BTC c'est celui qui avait permis l'attaque sur Binance oui c'est ça voilà le truc avec l'API le phishing oui voilà il y avait aussi cette histoire on en avait parlé le phishing sur Binance bref via BTC c'était soupçonné en fait très soupçonné d'être une pool de Bitmain c'est notamment la pool qui a supporté Bitcoin Cash c'est bon tu t'as pas dit t'as pas dit B voilà Bitcoin Cash qui avait annoncé en fait juste avant le fork supportait Bitcoin Cash donc ils avaient redirigé une partie de leur puissance de mining sur Bitcoin Cash et donc c'était confirmé en quelque sorte que c'était vraiment une pool Bitmain car en fait l'un des community managers de Bitmain a oublié de changer de compte quand ils ont répondu à un tweet via BTC ou en fait ils ont répondu avec le compte Bitmain au lieu du compte via BTC voilà un joli jpp quoi lol stop justement pour continuer avec les Bitcoins il y a un topic sur Stack Exchange d'ailleurs que c'est Xelion qui nous l'a envoyé il y a 6 ans et ils demandaient est-ce que c'était vraiment nécessaire oui voilà est-ce que c'était vraiment nécessaire d'attendre des confirmations vu qu'il n'y a jamais vraiment eu de double spent déclaré sur le Bitcoin alors oui il faut une petite argumentation sur ça et ensuite après si on redescend un peu plus bas je vous mettrai le lien aussi dans je vous met le lien dans live en même temps donc c'est dit comme quoi le 11 mars 2013 il y a un hard fork non planifié qui a été fait donc ce qui a permis aussi de faire une attaque de double spent qui a fait 10 000 dollars à peu près ouais mais c'était un volontaire cette histoire là c'était pas c'était pas volontaire c'était un bug dans un software dans un des softwares c'était pas c'était pas un double spent volontaire en fait c'est à l'époque où ça valait pas grand chose c'était pas vraiment un problème ça valait 10 000 dollars ouais voilà non le Bitcoin valait 10 000 non non le double spent valait 10 000 oui voilà parce que t'as fait peut-être 10 000 BTC c'est rien par rapport au double spent 1000 BTC peut-être 100 ou 1000 BTC peu importe tiens d'ailleurs au passage je vous ai mis également dans le truc du live dans le chat du live la distribution pour Ethereum c'est un peu la même chose que Bitcoin la distribution du hash rate on parle pas c'est même très très similaire les couleurs sont identiques en plus mais c'est quasiment en gros avec deux poules et demi vous avez plus 50% de la puissance de calcul c'est ça voilà ce qui en fait centralise le truc on en a déjà parlé quand on parlait des hausses et des POS maintenant on va enfin switcher via les quelques médecins d'attaque sur le proof of stake parce que le proof of stake du coup on disait que les petits coins sont forcément en as ham etc et qu'au final si maintenant tu veux créer ton coin c'est qu'il faut passer en POS parce que voilà aujourd'hui si vous êtes comment dire si vous êtes un petit shitcoin voilà si vous êtes un petit shitcoin ou même un nouveau truc révolutionnaire oui voilà révolutionnaire entre guillemets quand t'es révolutionnaire tu fais pas du POW oui voilà mais le truc c'est voilà vous êtes en minage qu'est-ce que vous faites concrètement comment vous pouvez vous en sortir pour éviter les attaques de 51% faciles sur votre shitcoin alors la méthode la plus simple consiste à utiliser un algo indépendant alors oui c'est pas vraiment plus simple parce qu'il faut créer un algo ou utiliser un algo qui n'existe pas encore et prier pour qu'il n'arrive pas sur NiceH voilà et même même s'il n'est pas sur NiceH ça veut quand même dire que même voilà il n'y a pas de taquer vos monnaies sans passer par NiceH bien sûr j'ai fait d'abord des GPU donc oui j'ai fait d'abord des GPU c'est tout c'est ça donc aujourd'hui ce que j'aurais tendance à recommander c'est soit vous faites des hybrides proof stake proof work 50% POS typiquement vous pouvez pas vous faire 51% la gueule mais le truc c'est que le problème c'est que ça c'est les POS masternodes et c'est un peu alors on peut aussi parler de Casper FFG qui est un peu un hybride qui est un hybride et qui a en fait une finalité c'est à dire vu que c'est tous les 50 blocs c'est ça oui je précise je précise Casper FFG c'est la première version du proof of stake sur Ethereum et la version courte c'est que ça va pas être du proof of stake de génération de blocs c'est que les proof of stake ne vont pas générer des blocs ça va toujours être les mineurs qui vont générer des blocs mais la différence c'est qu'au dessus des mineurs on va avoir un système de checkpoint tous les 50 blocs il y a des validateurs qui vont s'assurer que la blockchain Ethereum ne fait pas n'importe quoi l'objectif c'est d'ajouter une seconde couche de vérification et une finalité ce qui va permettre de faire en sorte que tous les 50 blocs les transactions qui passent sont irréversibles donc il ne peut pas y avoir de double spawn il n'y a pas de réorganisation de chaîne possible donc du coup un exchange dès qu'il accepte 50 confirmations il est sûr que 50 confirmations sur Ethereum c'est pas très long enfin si ça dure 10 minutes quand même c'est un bloc Bitcoin c'est toujours moins qu'un bloc Bitcoin voilà c'est ça c'est pas forcément long et en fait là on est sûr qu'il n'y a pas de réorganisation de blocs et de réorganisation de chaîne possible voilà mais le truc dans l'histoire c'est que comment dire ça c'est surtout qu'il n'y a pas de concept de finalité en fait sur toutes les monnaies qui se minent Bitcoin, Ethereum même Ethereum Litecoin, Monero, Dash ces monnaies là n'ont pas de concept de finalité dans le sens où une transaction n'est jamais finale donc une transaction est validée à partir du moment où elle est dans la blockchain mais vu que la blockchain peut être réorganisée à n'importe quel moment elle n'est jamais conseillée comme finale sauf que les probabilités qu'on réorganise la chaîne sont de plus en plus faibles plus le temps c'est ça Bitcoin dès que vous avez trois confirmations c'est 99.999999 et quelques beaucoup de 9 pour sans d'être sûr que le truc ne sera jamais réorganisé c'est ça c'est que c'est que c'est juste une question de probabilité mais il n'y a aucun concept de finalité et la finalité c'est quelque chose d'important parce que quand vous voulez faire vous voulez être un échange ou un marchand vous voulez être sûr que votre transaction elle va bien arriver elle ne va pas être revert après et aujourd'hui le seul moyen que sont obligés de faire les marchands ou les exchanges c'est de demander des confirmations c'est dire ok à partir de tant de blocs on estime que les probabilités qu'il y a un double spawn sont faibles et on prend tant de risques sur telcoin sur bitcoin il n'y aura jamais de finalité vu que bitcoin n'évoluera jamais sur Ethereum on va en avoir une avec Asper FFG qui va démarrer avec Asper FFG sur EOS on en a une à partir de deux blocs il y aura une finalité parce qu'il y a du BFT derrière voilà il y a d'autres solutions définiti directement de la finalité on va passer sur les victoires rapidement sur les victoires d'attaque POS alors il y a tu vas nous en parler c'est le pardon Jérémy je ne sais pas j'allais dire le nothing at stake comme profil alors juste petit détail c'est le sujet oui juste petit détail c'est le sujet par rapport au proof of stake l'une des choses qu'on dit le plus du coup pour éviter de vous faire un nice sachet si vous êtes un shitcoin c'est de passer en POS parce que le POS c'est sécu la réalité c'est que déjà il y a deux types même trois gros types de POS il y a plusieurs toi tu as plein de types de POS mais la majorité des shitcoins aujourd'hui la majorité des coins utilisent des vieux POS c'est à dire des POS tout pourris qui ont été inventés à l'époque de PIRCOIN qui sont susceptibles à tout un tas de vecteurs d'attaque dont on va parler et il y a des nouveaux POS notamment Casper le Threshold Relay de Definity ou Thunder Mint de Cosmos qui sont des nouveaux algos POS qui sont dits BFT et qui sont basés sur des principes mathématiques qui punissent les mauvais acteurs il est in love sur Definity depuis quelques jours c'est génial alors avant de parler du nothing at stake on va plutôt parler de l'équivalent du 51% sur le POS c'est le land range attack oui voilà tu veux que je parle ok ouais c'est l'équivalent le principe le long range attack attaque longue portée c'est un problème la même chose que le 51% sur le POS si vous disposez de plus 51% des coins qui sont en stacking ou 51% des masternodes en fait ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez utiliser vos probabilités de stake pour pouvoir miner en fait virtuellement parce que le proof of stake les anciens POS c'est du minage virtuel voilà donc c'est la même chose que le 51% sauf que au lieu d'avoir 51% du hashrate vous allez avoir 51% du hashrate virtuel c'est à dire 51% des coins qui sont en train d'être stackés ou 51% des masternodes et le principe c'est que du coup vous pouvez faire la même chose c'est à dire rattraper la chaîne c'est pour ça qu'on appelle ça une attaque à longue distance c'est que vous allez stacker en solo tout seul dans votre coin et publier d'un seul coup une série de blocs pour pouvoir réorganiser la chaîne sur une longue distance et la partie qui est intéressante c'est que c'est comme le Puff of Work c'est que ça peut être effectué à grande échelle et dans le sens du Puff of Work typiquement faire une attaque comme ça c'est relativement difficile avec le Puff of Stake si jamais vous avez les coins vous pouvez faire des longues attaques sur de très longues périodes typiquement vous pouvez faire une organisation sur une semaine c'est même possible ça c'est très difficile mais c'est possible et ce genre de vecteur d'attaque ça existe par contre encore une fois que sur les vieux POS les POS masternodes et les POS type Peercoin PIVX ce genre de trucs ça n'existe pas sur les nouveaux POS mais voilà c'est le principal vecteur d'attaque c'est quasiment l'équivalent du 51% c'est quasiment ça sauf qu'au lieu du hashrate c'est le stacking et il y a un autre vecteur d'attaque qui est le nothing at stake tu veux peut-être en parler Mathieu ? non c'est Jérémie qui va nous en parler vas-y Jérémie alors du coup le nothing at stake donc c'est en fait si on prend que par exemple dans le cas du Puff of Work quand on va avoir un fork par exemple sur le Bitcoin on va devoir choisir sur quelle nouvelle branche on va aller miner je précise juste que le fork il peut être accidentel ou non c'est à dire quand il y a deux blocs qui ont le même autour de blocs qui arrivent en même temps ce qui arrive souvent en fait tous les jours oui voilà ça enfin pas tellement tous les jours voilà justement mais en fait le truc c'est qu'il faut choisir la bonne branche si d'un coup on va miner sur la mauvaise où personne d'autre va aller on va toucher une plus petite récompense que si on va aller sur l'autre où il y a plus de monde genre pour la durabilité c'est assez logique en fait on va aller sur celle qui a le plus de chances de réussir on va mettre notre puissance de calcul à disposition à l'endroit où il y a le plus de chances que ça continue et si après au bout de deux heures la chaîne elle est morte ben voilà on aura perdu ces deux heures là pour rien et on aura miné des mauvais coins qui vont ne servir à rien et donc justement sur le profin stake c'est pas vraiment ça vu qu'en fait là on va tu bug un peu le coin en jeu tu vois on t'avait perdu pendant une seconde tu es parti dans le gange pendant trois minutes c'est à dire maintenant dans le prof of stake c'est ça tu en étais où dans le prof of stake en fait on n'a pas à choisir dans le prof of stake on n'a pas à choisir si on va aller dans la première chaîne ou dans la deuxième on peut aller dans la première et la deuxième c'est juste des coins à mettre à disposition vu qu'on a deux chaînes on a les deux coins en fait vu que c'est virtuel en quelque sorte vous n'avez pas à louer du matériel à ça c'est virtuel vous ne faites que signer des trucs vous pouvez stacker sur deux chaînes en parallèle ça ne vous coûte rien de le faire d'ailleurs c'est même mieux parce que comme ça vous ne prenez aucun risque au cas où c'est la chaîne A ou la chaîne B qui gagne vous êtes gagnant en tous les cas c'est la théorie des jeux c'est dans les deux cas qu'on soit dans la première ou dans la deuxième on va toucher les récompenses des deux côtés alors que celle dans le prof of work on va mettre notre matériel à disposition on ne peut qu'en mettre dans un seul donc le problème est justement là que les personnes viennent mettre justement leur enjeu dans les deux chaînes et donc après on va être producteur de blocs d'une mauvaise chaîne qui n'est pas censée être là en fait le problème c'est que si on a en fait ce système là ce qui va se passer c'est que dès qu'on aura un fork accidentel tout le monde va miner partout accidentel ou non accidentel ou non tout le monde va miner partout tout le monde va miner sur toutes les chaînes possibles ça va forquer dans tous les sens ça va forquer dans tous les sens parce que tout le monde va miner partout et le problème c'est que si tout le monde mine partout steak partout c'est quoi la vraie chaîne c'est un peu le problème c'est que du coup on a un gros problème parce que personne ne va prendre de risque et du coup tout le monde mine absolument partout et on ne sait plus qui est la vraie chaîne et ça devient un gros bordel et ça crée des problèmes aussi sur la finalité parce que du coup quelle chaîne est valide les échanges je ne sais plus voilà c'est ça et ça par contre je suis sûr que tu vas vouloir en parler si je te rappelle tu as peut-être oublié mais Casper donc sur Ethereum la prochaine mise à jour Ethereum règle le problème en pénalisant en fait quand vous signez plusieurs nouveaux blocs avec votre signature enfin quand vous stackez voilà ça il vous pénalise et là en fait c'est même vos stacks Casper a un système de pénalisation quand vous faites de la merde et va vous punir et donc diminuer votre stack d'Etherum parce que c'est vrai qu'on a deux types de POS deux gros types de POS que je tiens à rappeler c'est qu'on a d'un côté les vieux POS et les nouveaux POS les vieux POS c'est ceux de Peercoin c'est ceux des Masternodes c'est ceux de Decrade c'est ceux de PIVX c'est ceux des millions de shitcoins avec leurs Masternodes ou des ou tout voilà la grosse majorité des POS sont sont des vieux POS et dans ces vieux POS il vous suffit de stacker et ça fait des minages virtuels et vous gagnez des coins c'est génial c'est super le problème c'est qu'il n'y a aucun système de pénalité c'est à dire que vous faites de la merde vous forkez dans tous les sens vous faites du long range attack ou du nothing at stake il ne va rien se passer parce que il n'y a aucun système de pénalité sur ce système là et surtout c'est des minages virtuels il n'y a pas de preuves c'est compliqué au niveau mathématique et on a du coup les nouveaux POS qu'on appelle les POS BFT Casper Casper par exemple pour Ethereum qui se basent plutôt déjà sur des principes mathématiques c'est qu'on ne va pas faire de minages virtuels on ne va pas faire du proof of work virtuel on va faire une propriété mathématique pour prouver que tu as les possibilités de générer le bloc et le truc avec ces systèmes là Cardano le fait aussi Cardano avec Ouroboros est également un POS BFT et Thunder Meat avec Cosmos il y en a tout le temps mais alors qu'il n'y a aucun POS BFT en production il n'y a aucune crypto qui a un POS BFT fonctionnel en maintenant même Cardano aussi Cardano ça marche non parce que Cardano il s'en prouve autorité oui c'est vrai Ouroboros ça arrive fin septembre c'est pour ça que d'ailleurs j'avais déjà entendu oui pourquoi on a déjà des trucs POS alors pourquoi Ethereum n'est pas POS alors qu'on a plein de trucs POS qu'est-ce qui brûle etc c'est parce que justement l'implémentation qu'ils veulent donc le vrai le bon POS met plus de temps à implémenter que des shitys POS que vous avez partout ailleurs parce qu'un POS ça veut dire quoi un POS BFT ça veut dire qu'en fait derrière vous avez un système de pénalité de gain c'est à dire que si vous faites des trucs bien vous allez avoir un petit gain sur des conneries on va vous brûler vos coins et l'avantage du système là c'est que t'as une incentive beaucoup plus forte c'est que t'as une récompense beaucoup plus forte de suivre le bon chemin parce qu'en POS classique tu t'en fiches en fait si tu fais de la merde parce que tes connes ils vont rester là en fait tu vas juste dévaluer un petit peu la valeur de tes connes ce genre de trucs c'est tout mais en POS BFT si jamais tu fais de la merde typiquement sur Casper on appelle ça du slashing si jamais tu fais une connerie tu fais un slashing si jamais tu fais une petite connerie c'est un slashing mineur si tu fais un slashing mineur typiquement ça veut dire être déconnecté du réseau ou ce genre de choses ou soumettre un mauvais vote par erreur ce qui va se passer c'est que tu vas juste perdre un pourcentage de coins sachant que vu que tu as 5% de gains annuels ça veut juste dire que ces 5% ont passé genre à 4% par contre si jamais tu fais une connerie majeure c'est un slashing majeur qu'est-ce qui se passe c'est que déjà tu es viré des stackers tu es viré tu peux en venir mais tu es viré sur les médias et surtout tu perds une quantité de coins qui correspond à la gravité de ce que tu as fait ça peut aller de 1 à 100% 100% c'est que tu as fait une attaque majeure sur le réseau il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent oui mais qu'est-ce qui se passe si je stack mes coins et que mon nœud il fait une connerie et que par erreur il slashe le réseau de base les clés ont été conçus pour éviter ça c'est de base conçu pour ça mais effectivement il y a une probabilité on ne sait jamais mais de base normalement pour slasher pour faire un slashing majeur il faut vraiment pirater son nœud il ne faut pas juste le laisser tourner et le faire planter non non il faut vraiment le pirater et le vouloir c'est à dire faire des votes contradictoires il faut le vouloir et surtout dans l'histoire de slashing c'est que pareil aujourd'hui quand vous êtes en masternode ou en POS classique vous stackez quand vous voulez vous pouvez rentrer et sortir du stacking en deux clics c'est ultra facile le problème c'est que pareil vu que c'est ultra facile les gens ne sont pas sensibilisés au stacking et du coup ils peuvent stacker déstacker c'est la farandole et c'est très facile d'attaquer le réseau parce que tu peux stacker en deux minutes dans les nouveaux POS BFT pour stacker on considère que quand tu fais du stacking tu prends de la responsabilité ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand tu deviens stacker déjà tu as une période de lockdown c'est à dire que tu mets tes tokens ils sont verrouillés tu ne peux plus les sortir et ça va être difficile d'en sortir oui voilà et surtout en fait il y a un système mathématique qui fait que déjà tu as une période de verrouillage initial où c'est genre une ou deux semaines en liste d'attente pour devenir validateur et une fois que tu es devenu validateur tu es validateur et si tu veux arrêter de devenir validateur il faut que tu fasses une demande d'arrêter de valider et si jamais tu fais une demande ça prend un certain temps à être traité typiquement sur Casper si jamais le réseau est en situation correcte il n'y a pas d'attaque ou quoi que ce soit ça peut prendre environ un mois un mois à sortir du stacking vous ne prenez pas ça à la légère sur Ethereum c'est pas genre je mets mon nœud et je stack non 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 c'est vous verrouillez vos cognes vous attendez deux semaines vous stackez et si vous voulez arrêter de stacquer ça prend un mois pour déverrouiller vos cognes et si vous faites des conneries pendant ce mois là ça va mal se passer voilà alors pour être précis vous avez un méthode attention c'est une menace mais pour être précis vous avez une méthode de backup en pire des cas si vous voulez absolument sortir vos cognes vous avez un exit une sortie rapide qui consiste à les sortir rapidement mais en les sortant rapidement vous en perdez 10% de vos coins donc si vous faites ça vous êtes vraiment vraiment dans la dèche si vous faites ça et le principe c'est que ça s'ajuste en fonction du risque c'est à dire que plus vous avez de comment on dit ça plus vous avez plus le réseau est attaqué donc moins il y a de validateurs plus c'est le bordel plus le temps est long il peut être tellement long que selon Vitalik si le réseau est attaqué à 20-30% ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour sortir vos coins donc vous avez un intérêt très important à défendre le réseau et beaucoup de gens critiquent le POS BFT en disant oui mais c'est pas c'est pas comme nos POS classiques on peut facilement stacker n'importe qui peut stacker alors qu'en POS BFT on est obligé d'avoir la responsabilité oui mais en POS BFT vous prenez part du réseau vous validez le réseau et vous avez une responsabilité de valider correctement le réseau et donc c'est normal que vous perdez de l'argent si vous faites des conneries et c'est normal que vous ayez une période de verrouillage et de dévourage de vos coins vous rentrez pas sur un réseau pour valider en mode YOLO je vais faire x10 non non c'est quand tu rentres pareil des gens se plaignent que Casper c'est que 5% d'inflation par an 5% de retour par an c'est rien Casper c'est 5% ? c'est 5% non non 5% c'est Casper aussi c'est dans les 5% 5% si tu te prends compte qu'il y a 10 millions de coins dans cette crise moi je considère que c'est beaucoup voilà par année pour que le truc soit qu'on voit les 300% ou les 400% sur Masternode Pro non mais Masternode t'oublies les Masternode t'oublies je pourrais en parler aussi quelques temps Masternode t'oublies c'est fait pour attirer les gens les ROI ultra élevés sur les Masternode juste pour répondre à Titus c'est quoi stacker ? stacker c'est quand tu verrouilles une quantité de coins sur un nœud pour pouvoir miner virtuellement en POS pour participer à la validation des blocs sachant que c'est à différents noms parfois on appelle ça du stacking parfois du minting chez Tezos c'est du baking ils ont tout un tas de termes mais le terme stacking la part des gens ont tendance à le comprendre en gros c'est du mining sous POS c'est ça et j'avais déjà discuté avec des gens d'ailleurs sur la baleine sur ce sujet là qui me posaient la question voilà mais pourquoi pourquoi j'irais chez Ethereum qui propose 5% par an et j'irais pas sur Xsheetcoin qui propose 20% par an où je peux rentrer et sortir quand je veux bah le truc c'est que ce que veut Ethereum c'est pas des gens qui rentrent et qui sortent pour un héroïne rapide c'est des gens qui sont là pour sécuriser le réseau qui se contentent d'un héroïne propre mais comment dire ça il y aura toujours des gens pour valider c'est ça qu'il faut se dire c'est que j'ai entendu des oui mais il y aura personne pour valider à 5% par an et t'auras toujours des gens il y aura toujours des gens Titus qui nous disent que c'est comme le livret A c'est ça alors en fait la génération de coins c'est pour sécuriser le réseau que ce soit sur Bitcoin ou sur POS c'est pour en fait c'est pour incentiver à sécuriser le réseau donc c'est de pardon c'est de l'inflation du coup en fait si vous ne vous stakez pas virtuellement vos coins partent de la valeur vu qu'il y a plus de masse monétaire c'est juste de l'inflation donc à staker vos coins vous aurez plus de coins mais ils auront techniquement la même valeur dans le réseau dans le réseau pas en dehors après ça dépend du cours actuel pas en dehors du réseau dans le réseau et c'est pour ça que notamment EOS enfin EOS fera à peu près pareil 5% à la base je pense que ça va être réduit je pense que personnellement 1 ou 2% ça permet c'est juste à la base pour rémunérer les blocs produceurs pour payer le matériel parce que en fait le truc qu'il faut comprendre dans l'histoire qui est très intéressant c'est l'inflation contre-traitement aujourd'hui nos cryptos ont des inflations qui sont relativement faibles bitcoin en a une et à terme l'objectif c'est qu'il y ait plus d'inflation et que les producteurs enfin que les validateurs soient récompensés avec les frais et en attendant pour initier un peu le réseau on donne de l'argent on crée des coins via le processus de validation le truc c'est qu'aujourd'hui on va de plus en plus vers un système assez différent où c'est super d'avoir des oreilles de 20% et 25% mais la réalité c'est que si vous avez des oreilles de 25% ça veut dire que d'ailleurs vous générez 25% de coins supplémentaires par an et ça veut dire que votre coin il vaut plus rien c'est le serpent qui se met en la queue si vous voulez des oreilles rapides derrière votre coin il ne vaudra plus rien les masternodes on pourra en parler mais j'ai envie d'éviter c'est tellement pourri c'est à dire que les masternodes effectivement sur masternode.pro masternode.online ou mnrank.com un truc comme ça tu as en fait le fameux classement des meilleurs coins sous masternodes avec des oreilles qui vont jusqu'à plus de 2000% mais il y en a beaucoup effectivement à 100% 200% 300% par an ça n'a pas de valeur t'es jaloux en fait t'es jaloux parce que t'es pas rentré non mais c'est pas ça mais tu vas acheter ton truc tu vas penser que tu penses faire x3 en un an de façon sûre mais ton truc il ne vaudra plus rien ton truc tout le monde va le dumper en fait et puis les volumes sont ultra faibles tout le monde en fait il y a 80% des coins sur certains coins masternodes il y a 80% des coins qui sont log dans les masternodes c'est à dire que 80% de la masse monétaire elle sert à générer de la masse monétaire qui est dump instantanément c'est ça et un avantage justement des POS BFT c'est que dans les POS classiques les exchanges peuvent stacker Naptum Portoky peut stacker et ce qui va se passer c'est que la majorité des gens stack parce que c'est facile mais dans les POS BFT vu que tu as des périodes de verrouillage et de déverrouillage ce qui va se passer en réalité c'est que les exchanges ne vont pas stacker ou ils vont très peu stacker pourquoi ? parce que ça veut dire que pendant qu'ils ont leurs coins stackés ils n'ont pas une liquidité complète ils ne peuvent pas sortir tout l'argent de l'exchange d'un coup par sécurité c'est très dangereux pour les exchanges parce que ça veut dire que si jamais tu as trop de withdraw d'un coup leur argent oui on veut bien vous le donner mais il est coincé sur Casper comment on fait pour s'en sortir et l'un des avantages justement des POS BFT c'est que vous n'avez pas ce problème là parce qu'en POS BFT vu qu'il y a une responsabilité pour stacker et pour sortir du stacking vous n'avez pas ce genre de risque en fait derrière enfin vous avez justement ce genre de risque et du coup les exchanges ne vont pas stacker et ça veut dire tout simplement que vous allez avoir derrière moins de stacking et ça veut dire également une monnaie plus liquide parce que pareil si tout le monde stack ça veut dire que d'ailleurs la monnaie n'est pas liquide et ça veut dire que c'est c'est quasiment un pondi votre histoire en fait tu vois ce que je veux dire c'est ça c'est stupide c'est pas le but d'une monnaie fuyez les masternodes.pro le masternode.pro c'est peut-être le plus connu mais fuyez ces fameux classements de masternodes c'est énorme les masternodes l'idée de base était intéressante mais aujourd'hui avec les faces au nouveau POS etc il faut être réaliste à un moment donné les masternodes il y en a qui se plaignent que le POS il n'y a que les reches qui peuvent valider mais les masternodes c'est encore pire parce que le DPOS tout le monde peut voter pour la validation le PSBFT c'est à peu près ouvert à tout le monde alors bon il y en a qui se plaignent oui 1500 ETH pour valider sur Ethereum c'est beaucoup ça réduira mais ça va réduire à 32 ETH en Casper et si jamais Casper continue d'évoluer ça va continuer à descendre est-ce que tu pourras déléguer aussi ton stack tu peux déléguer aussi alors ça sera bon il y aura des poules de stack oui voilà ça tu peux déléguer tu n'auras pas un matériel un serveur online c'est ça et le truc avec les masternodes c'est que pour le coup c'est beaucoup plus comment dire ça puis pareil ce terme masternodes c'est les nommètres c'est les putains de ponzies quand ça sent 200% de héroïs c'est les putains de ponzies tu as beaucoup de shitcoins qui se basent sur les masternodes pour attirer des gens en mode regardez on a héroïs de 300% par an venez achetez nos shitcoins le truc il n'a pas de liquidité tu essaies de le dump tu dumps ton masternode le coin il perd 50% de sa valeur ça on en a vu des comme ça voilà en tout cas on vous le dit pour les POS évitez fuyer les masternodes à mes yeux les plus intéressants c'est soit les POS BFT qui ne sont pas encore là qui vont arriver les DPOS parce que les DPOS mine de rien ils sont relativement fiables il y en a qui se plaignent qui sont centralisés mais on en parlera une autre fois mais voilà les DPOS c'est Elliot qui dit dans le chat oui Bitconnect alors c'était à la base c'est du proof of fork ils sont passés en proof of stack en fait ils sont passés en proof of stack quand ils avaient 90% de la supply voilà le moment gênant où t'as 90% de la supply non mais c'est vraiment ça c'est comme ça qu'ils arrivaient en fait à donner un peu de de BCC à tout le monde ils donnaient pas des BTC ils donnaient des BCC à tout le monde oui voilà c'est une petite utilité voilà et il y a également j'en ai 5 oui vas-y justement par rapport au blog EOS et DPOS il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question comment tu veux avoir des votes alors qu'il y a 50% qui sont maintenus sur des e-changes ça c'est un problème pour l'instant encore on en a parlé avant déjà ils vont être sûrement ils vont peut-être être retirés alors on va en parler d'EOS justement on va switcher sur EOS parce qu'on a parlé beaucoup de je vais juste terminer juste rapidement sur les POS rapidement parce qu'on a plus juste rapidement dernière chose c'est qu'on a également un nouveau type de POS que si des POS BFT mais qui sont différents ils sont pas basés sur le stacking ou très peu en fait c'est à dire que vous pouvez stacker mais ce qui va se passer c'est que vous avez pas une probabilité aléatoire c'est un peu plus différent dans le sens où c'est le principe d'algorithme des Definity c'est à dire que pour savoir qui va valider le prochain bloc c'est pas celui qui a le plus de stack c'est tout simplement de l'aléatoire brut et il y a un minimum de stacking mais c'est assez intéressant bref mais c'est un nouveau type de POS c'est très expérimental on va parler d'EOS maintenant et où est-ce qu'il y a quelque chose je ne dis plus exactement c'est il y a 2-3 jours donc Life.io a pris fin c'est le 1er juin le 1er juin le matin à minuit du coup ou c'était le 31 ou le 30 bref peu importe on va dire le 1er juin peu importe un jour près donc Life.io s'est terminé la dernière période je vous reporte à l'épisode qu'on a fait sur Reos où on a expliqué comment marchait à peu près Life.io donc la dernière période de Life.io s'est finie le 1er juin à partir de là plus aucun transfert donc 3 milliards je crois donc 7% du sublight de TH dans l'ICO c'est ça oui c'est ça c'est assez énorme c'est la plus grosse c'est la plus grosse ICO c'est la plus grosse ICO et progressivement et c'est pour ça que l'Ether avait un peu du mal à décoller c'est parce que t'avais Block.one qui en vendait tous les jours des millions enfin des dizaines de milliers tous les jours c'est pas des millions non pas des millions mais il en vendait des dizaines de milliers tous les jours alors en réalité c'est pas vrai parce que Block.one il les faisait par lot tu vois il dumpait 200 000 par 200 000 mais voilà mais c'est ça le truc c'est que pareil non l'Ether va pas se casser la gueule parce que le EOS va se lancer non non c'est que derrière les tokens Ethereum quand on est occupé pendant les CO la majorité ont été vendus il en reste un peu mais ils seront vendus il faut bien payer les def il faut bien payer il faut bien payer la rimeur il faut bien payer la nouvelle voiture de la rimeur bref donc à partir de là plus aucun transfert d'EOS ERC20 je dis bien d'EOS ERC20 parce que voilà l'ERC20 DOS qui donc ne va plus exister plus d'être autorisé vous ne pouvez plus que claim si vous avez fait l'ICO avec le contrat ou alors register si vous avez acheté vas-y avant que je parle de l'ERC20 parce que la partie importante sur EOS c'est que les tokens que tout le monde a entre guillemets tout le monde c'est voilà c'est que en fait EOS ont fait leur crowd sale depuis juillet dernier depuis juin ça a duré un an juin dernier voilà pendant un an juste pour les SEO c'est ça et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit il va y avoir un milliard de tokens 100 000 on va les réserver ou alors et ils en ont vendu 200 000 durant la première période qu'on appelle la période 0 qui a duré 4 ou 5 jours 5 jours à peu près et ensuite ils ont fait voilà toutes les 23 heures on va avoir une période 2 millions de EOS qui auraient vendu tous les 23 heures combien ? c'est bien 2 millions ? c'est pas durant 23 heures justement pendant 23 heures vous mettez autant de TH que vous voulez dans le truc et c'est une enchère inversée voilà c'est une enchère à prix fixe et le truc non inversée pas à prix fixe bah si inversée à prix fixe ok oui d'accord mais le principe c'est que voilà plus vous mettez moins vous récoltez c'est ça non c'est plus tu mets par rapport au non c'est pas une enchère inversée en plus parce qu'une enchère inversée ça commence en haut ça descend en bas non c'est pas ça c'est ce qui se passe c'est que pendant chaque période de 23 heures tout le monde pouvait déposer des ETH pour cette période et ce qui se passe c'est qu'à la fin de la période ils font le calcul il y a 2 millions à vendre il y a tant d'ETH qui ont été déposés tu fais une division et voilà c'est ton nombre d'états que tu récupères et ils ont du coup ils ont généré 800 000 enfin du coup 700 000 durant le système de période plus 200 000 durant la période initiale plus les 100 000 du coup ça fait 1 milliard de tokens et les tokens ce qu'ils ont fait c'est qu'ils les ont généré sur la blockchain Ethereum sous forme de token ERC juste pour l'SEO juste en fait pour faciliter l'SEO voilà mais à terme bien entendu EO sera sa propre blockchain c'est ça parce que c'est ce qui va arriver dans les jours qui viennent dans les jours qui viennent voilà et il y a une subtilité très importante quand on parle d'Ethereum ou je sais pas moi de Cardano nous dans notre tête tu vois c'est voilà on a Ethereum qui est développé par la fondation Ethereum on a Cardano qui est développé par UHK bref le truc c'est que voilà on a des développeurs qui travaillent sur la monnaie ceux qui travaillent sur la blockchain qui ont le contrôle de la blockchain sur EO c'est très différent pas tellement de contrôle attention je veux dire quand il y a un hard fork les gens sont toujours là voilà mais le truc c'est que voilà ils ont un contrôle important et ça reste leur blockchain par exemple la blockchain Ethereum elle s'appelle la blockchain principale que tout le monde connait blockchain de la fondation Ethereum sur EO c'est très différent parce que BlockOne qui est la société qui a développé EOS a décidé de faire ça c'est que voilà on développe le software EOS.io donc c'est un programme informatique et ensuite n'importe qui peut lancer sa blockchain basée sur EOS.io et du coup ils ont décidé voilà on développe le software il vaut 4 milliards le software alors on vous le développe pour 4 milliards on fait l'essai on prend le pognon quand même voilà et ensuite on va vous lancer et ensuite on va distribuer le logiciel et n'importe qui pourra lancer son propre sa propre blockchain EOS et c'est un peu du coup le bordel parce que vu que BlockOne a décidé de ne pas lancer leur propre blockchain il faut que les blocs produceurs s'organisent il faut qu'on ait suffisamment de producteurs de blocs qui se mettent d'accord pour lancer des blockchains pour le réseau marquer le réseau pour pas qu'ils lancent chacun un réseau différent chacun une blockchain différente du coup il faut qu'ils s'organisent à peu près entre eux et il y a tu voulais parler des EOS Go je suppose qui est en fait un peu une asso qui a c'est un groupe voilà un groupe qui a en fait réuni les blocs produceurs pour qu'on s'accorde entre eux pour lancer en fait la blockchain qui s'appellera pas du coup EOS IO EOS IO c'est le c'est le software EOS point il appelle dans le texte c'est toujours écrit EOS IO qui est en fait le software qui sera en fait EOS Go qui sera la blockchain on va dire officielle d'EOS mais il y a d'autres groupes notamment je pense à Evolution qui font des airdrop pour distribuer leur token t'as aussi j'ai découvert ça maintenant je te demande t'as EOS Classique qui veut travailler avec Ethereum Classique alors par contre également important les mainnets peuvent faire ce qu'ils veulent et en fait ce qui se passe c'est que t'en as qui veulent se baser sur le snapshot alors ça veut dire quoi oui voilà je précise je précise voilà ce qui va se passer c'est que ce qui s'est passé d'ailleurs il y a eu un ou deux jours c'est que voilà le 2 juin au soir 24 heures après la fin de l'IFIO exactement c'est à dire que vous avez 24 heures pour enregistrer vos EOS ce qui s'est passé c'est qu'effectivement le 2 juin au soir donc en France c'était quand on est passé le 3 juin le contrat qui gérait les EOS a freeze c'est à dire que tous les tokens et EOS ne sont plus transférables ils sont bloqués sur vos adresses maintenant ce qu'il fallait faire avant cette période il restait encore 23 heures après cette période là vous pouviez en fait enregistrer vos tokens ça veut dire quoi claim si t'étais dans les SEO c'est ça tu pouvais claim si jamais c'était dans les SEO mais surtout tu pouvais enregistrer tes tokens enregistrer c'est aussi si vous avez acheté via des exchanges et que vous avez transféré sur votre adresse Ethereum alors ça veut dire quoi enregistrer ça veut dire que tu vas générer une qui paire c'est que tu vas générer une paire de clés publiques privées donc comme une clé Ethereum ce que c'est une clé EOS c'est pas exactement la même chose et ensuite vous allez envoyer au contrat EOS votre clé publique EOS et vous allez garder votre clé privée ce qui fait qu'au lancement de la blockchain EOS de l'une des blockchains EOS ce qui va se passer c'est qu'ils vont prendre le snapshot c'est qu'ils vont prendre en fait l'historique de toutes les adresses EOS et la quantité de tokens correspondant au démarrage donc en gros voilà vous créez vous avez mettons 100 EOS sur votre adresse Ethereum vous allez créer une paire de clés privées et publiques pour EOS vous allez publier votre clé publique sur la blockchain Ethereum votre clé publique EOS dans le site de contrat de la blockchain dans le site de contrat 23h après la période de verrouillage ils vont faire un snapshot un snapshot qui va contenir une liste de toutes les adresses EOS publiques toutes les adresses EOS publiques avec la quantité d'EOS qui correspond donc typiquement vous allez avoir telle adresse publique EOS à tant d'EOS et au lancement du mainnet du coup vous allez pouvoir utiliser votre clé privée EOS pour pouvoir accéder à vos EOS voilà on est sur un swap et pour ceux qui se sont plantés qui ont oublié d'enregistrer rassurez-vous il y a une méthode d'afflux déjà précisons il y en a beaucoup qui ont leur token sur les exchanges les exchanges bien entendu feront le swap ils ont coupé bien entendu l'Erydra et déposé quelques heures avant la fin de l'ERC20 EOS eux ils ont claim et enregistré enfin plutôt enregistré les EOS sur leur propre adresse et après ils vous donneront vos EOS natifs natifs oui les vrais EOS vos EOS natifs une fois que la blockchain sera prête ils ne savent pas quand est-ce que les Eros et déposites vont recommencer vu qu'ils ne savent pas quand est-ce que la blockchain officielle ils veulent attendre qu'il y ait une blockchain au-dessus des autres avec suffisamment de support celle qui a plus de support ils sont obligés d'attendre ils ne savent pas encore et je parlais méthode de fallback parce que pour ceux qui ont oublié d'enregistrer ça arrive bon il y a relativement je crois qu'il y a 1% et quelques qui ont oublié d'enregistrer 0,9% la plupart ça augmentait très doucement on était à 20% 30% pendant très longtemps mais après les exchanges enregistrés et les exchanges vu qu'ils ont 50% de la supply c'est beaucoup monté oui parce qu'on a vu cette news assez intéressante qui disait attention EOS les 10 premières adresses sont 50% de la supply déjà il y a l'adresse de Block1 qui a 100 000 et surtout derrière il y a tous les échanges Binance et Bitrex qui ont des gros stocks d'EOS donc il faut prendre ça en compte 100 000 tu dis qu'ils ont dumb non mais ça en dit 100 000 d'EOS ils ont dumb les Ethereum voilà c'est 100 000 verrouillés justement on va y venir et la méthode de fallback ça veut simplement dire que c'est un petit toolkit qui vous permet de transformer votre clé privée Ethereum en clé privée EOS pour pouvoir récupérer vos EOS à la sortie au cas où vous ne l'avez pas fait il y a 0,3% des EOS qui ne arriveront jamais sur le mainnet c'est ceux qui sont restés dans les smart contrats parce que les smart contrats n'ont pas de clé privée donc on ne peut pas récupérer les EOS qui sont là-bas c'est triste c'est terrible bon tant pis j'ai envie de dire c'est à coïnciter notamment c'est tous ceux d'Ether Delta et Fork Delta voilà des échanges décentralisés Radar Relay a fait d'ailleurs tous les échanges 0x vu qu'il n'y a pas de stockage directement sur les smart contrats il n'y a pas eu ce problème là mais ETH et Fork Delta les EOS que vous allez n'échanger pas maintenant parce que les EOS qui sont là-bas ils ne voulent strictement plus rien du tout mais vraiment ils n'ont aucune valeur parce que tu ne peux même plus les withdraw donc je voudrais bien regarder ce qu'il se passe sur ETH mais je serais curieux de savoir combien ils les vendent le prix ah mais ça ne vaut rien je veux dire ils doivent essayer de les dump le plus rapidement possible enfin bref et du coup il va y avoir un snapshot qui d'ailleurs il a été effectué en fait le 4, 3, 4 juin qui contient du coup la liste de toutes les adresses EOS prêts pour le lancement ce qui fait qu'au lancement d'EOS toutes les personnes qui avaient des EOS avant en auront sur le mainnet EOS donc sur la nouvelle blockchain le truc c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ça et on a des mainnet concurrents qui se sont dit ok nous on va baser sur le software de EOS.io parce que n'importe qui peut lancer son blockchain ce qu'on va pas utiliser le snapshot officiel de Block.one on va utiliser notre propre snapshot et on va pas inclure la part de Block.one et on va faire notre propre airdrop ou ce genre de truc et EOS classique techniquement typiquement on dit qu'ils allaient airdrop la même quantité pour tous les adresses EOS par contre ce qu'ils font c'est qu'ils vont pas inclure la part de Block.one on a également Evolution qui a décidé de certes inclure le snapshot mais le snapshot ne représentera que 30% derrière ils veulent faire 30% de community airdrop enfin ils veulent faire une distribution qui est différente en fait initialement en démarrage je pense qu'ils vont aussi supprimer les 100 000 de la fondation EOS c'est pas la fondation EOS c'est Block.one c'est une société à but lucratif je me suis dit quand j'ai dit fondation je me suis dit putain je confonds avec Ethereum c'est pas une fondation c'est Block.one et du coup quand EOS va être lancé on sait pas encore quand à deux semaines à peu près je pense qu'il va falloir attendre une ou deux semaines dès qu'on aura des gros échanges qui commenceront à se mettre enfin dès qu'on aura une blockchain qui commencera à commencer à être plus importante que les autres mais en tout cas dans l'attente le risque en fait c'est que vu que votre clé privée donne accès à tous vos EOS sur tous les mainnets ne donnez jamais ne rentrez pas votre clé privée EOS dans un software qui va juste sortir qui claim être le software du mainnet ça tu parlais des différents mainnet EOS qui vont arriver donc on en a cité quelques-uns Evolution t'en as cité d'autres il y aura l'officiel EOS classique il y aura peut-être l'officiel il y en aura d'autres qui arriveront certainement après c'est un peu comme sur Bitcoin c'est que quand vous avez vos EOS sur les exchanges vous ne possédez pas vos clés privées et du coup en fait c'est les exchanges qui s'ils veulent ils vous donnent accès ils vous donnent en fait vos EOS de telle mainnet ou telle mainnet par exemple si vous avez des Bitcoins le jour du fork avec Bcash vous pouvez t'as dit Bcash on dit Bitcoin Cash c'est les exchanges bon ils l'ont généralement tous fait et même Coinbase ont permis de les avoir après même Paymium ont permis de les retirer Paymium c'est un exchange français qui a très peu de volume oui voilà et du coup le mieux c'était en fait d'envoyer vos EOS sur votre adresse ETH et d'enregistrer vos EOS en envoyant en générant comme on l'a dit la paire de clés et là à ce moment là avec votre clé privée vous pourrez avoir accès à vos EOS sur tous les mainnettes qui seront lancées qui prendront la snapshot en tant qu'au moins une distribution partielle et que sinon par exemple sur EOS Classic ou Evolution ça va être les exchanges qui vont décider s'ils vous donnent les EOS Classic et Evolution s'ils supportent le truc sinon ils garderont pour eux et c'est un peu le risque c'est que si jamais vous avez laissé vos EOS sur les échanges ça veut dire que derrière ça fait beaucoup de monde il y a 50% à peu près ça veut dire que vous n'allez pas forcément recevoir tous les airdrops c'est un peu comme les forks de Bitcoin si vous les gardez sur votre wallet vous avez tous les forks de Bitcoin si vous les gardez sur un échange il faut que l'action soit d'accord et c'est un peu le problème vous avez même beaucoup de coins vu qu'il y a plus de 100 forks Bitcoin oui voilà il y en a 44 BitMEX on a enregistré 44 j'ai dit 100 alors il doit y en avoir aussi des ultra shitty mais BitMEX en a enregistré à peu près 44 moi j'ai envie de dire Bitcoin éco c'est la monnaie du futur je veux dire elle est écologique Bitcoin green c'est aussi éco quoi ? Bitcoin green green oui voilà ça Bitcoin green il y en a 44 à être enregistré par BitMEX je vous ai mis le petit ils ont fait la liste petit interlude également passage encore une fois si vous voulez interagir avec nous on a un channel live sur le discord de la crypto station sur www.lacryptostation.fr nous avons également un compte twitter on va essayer de s'en servir c'est voilà c'est atlacryptostation on va essayer d'éviter de RT on va éviter de RT tout et n'importe quoi on va pas RT BitMEX on va éviter de RT McAfee ou Craig White on va plutôt RT bah oui on va plutôt RT Carpellez Carpellez il tue très rarement il tue en japonais généralement oui il tue généralement il y a déjà mais ceci dit il y a genre 2-3 non plus longtemps il y a genre 4-5 mois il a fait un tweet en français en disant je compte faire des vidéos sur Youtube quel est le sujet que vous me recommandez alors du coup il y avait les crypto-monnaies il y avait également des trucs qui n'avaient rien à voir genre les animés etc tu fais du lifestyle oui voilà c'est Carpellez tu sais avec la petite musique avec la petite le ukulélé stock de musique alors aujourd'hui je vais aller voler les bitcoins de la réserve de Mangox non non bon sérieusement voilà et pour terminer nous sommes en partenariat avec inséré ici le nom de shitcoin ou du service tout pourri qui a payé pour être dans cette rémission non on n'a pas de partenariat d'ailleurs je pense mais je pense qu'on l'a pas assez dit mais on tient quand même une éthique on a quand même une éthique assez importante enfin ça fait partie des choses assez importantes qu'on essaie d'avoir la crypto-station c'est d'essayer d'avoir une éthique c'est de dire sérieusement ce qu'on pense des choses c'est-à-dire si on pense que c'est un shitcoin on pense que c'est un shitcoin c'est pas parce qu'ils vont nous donner mille de leurs shitcoins qu'on va en penser autrement si je veux dire B-cash, B-core et B-gold je dis B-cash, B-core et B-gold voilà exactement c'est d'avoir effectivement en priorité un esprit critique essayer de penser par nous-mêmes et surtout et surtout voilà tout ce qui est partenariat on a un peu un peu voilà donc si vous venez nous approcher pour inclure votre shitcoin dans l'émission aujourd'hui c'est assez mort offrez-nous un peu près non mais c'est mort je veux dire alors un shitcoin oui c'est mort alors après ça dépend si on considère que c'est un truc qui est bien oui mais c'est parce que c'est nous qui considérons que c'est bien et dans ce genre de cas il n'y aura pas forcément d'argent ça peut se discuter et aussi le considère techniquement c'est bien il y a des points c'est attaquable on peut attaquer la rimeur on peut attaquer Rodgervert on avait vu on avait vu une sorte de petit débat entre le mec de Blockstream et Rodgervert c'est ça c'est ça de Blockstream Blockstream c'est les gros développeurs c'est la société qui engage la majorité des développeurs de Bitcoin Core c'est à dire le Bitcoin c'est Bitcoin et Rodgervert qui soutient B-cash on avait vu une sorte de débat entre les deux c'était n'importe quoi et vraiment là je soutenais même sur la fin il est parti donc vraiment Blockstream qui reste donc B-cash qui reste vraiment fermé on va faire le Lightning Network on en parlera du Lightning Network c'est très intéressant faudrait qu'on en parle on aura un sujet dans une autre émission Lightning Network parce que ah j'ai envie on en a parlé du Lightning ou pas ? vite fait on en a parlé vite fait mais c'est de la merde on l'a rétiquée je ne vais pas partir sur Lightning Network maintenant sinon on y sera toujours à 8h30 voilà mais c'est de la merde bon bref vite fait c'est mon avis il y a Elliot qui demande à Slick de Slick de Slick pardon qui demande voilà que Slick va nous donner 10€ pour parler du Dero Dero c'est quoi ? c'est un shitcoin c'est probable non non mais je crois que j'en ai entendu mais c'est un shitcoin mais je veux dire voilà encore une fois le Force le Force putain non mais sérieux quoi alors le Force il n'est plus dumpable il a 1000$ de volume le moment gênant tu ne peux plus dumper ton masternode le moment gênant où ton shitcoin était un satoshi tu ne peux pas descendre plus bas donc j'ai envie de dire au lead tu es obligé de le trade en dodge oui c'est vrai que maintenant tu peux trade en sub-satoshi voire en dodge tu as des échanges qui traînent en dessous du satoshi mais uniquement dans l'exchange vous ne pouvez pas sortir en sous-satoshi mais uniquement dans l'exchange virtuellement vous pouvez trader en sous-satoshi c'est très facile de le faire 2 x 2 tu fasses 1 à 2 satoshi voilà plus 100% sur CMC plus 100% sur CMC voilà c'est vrai on s'est réglé il y a Yota on pourra en parler je ne sais pas je regarde le message de tilt mais on pourra en parler de Yota j'aime beaucoup Yota mais je suis très mystique encore l'implémentation actuelle ce n'est pas l'implémentation du white paper il y a plein de choses qui ne vont pas actuellement c'est en pré-alpha si tu veux à Yota pareil j'ai envie de dire ils ont release Trinity en bêta il y a quelques jours oui c'est vrai qu'il y a le nouveau wallet à Yota alors uniquement mobile la version des stops est encore réservée vous y avez accès si vous avez les bails si vous avez les bails non mais ça par contre pour le coup je suis assez critique d'Yota sur le sujet je suis d'accord normalement tout devrait être open source le problème c'est que s'ils mettent open source maintenant il y a un truc qu'ils ont peur c'est que ça soit forké et mis sur les stores notamment mobile avec des modifications où tu voles les clés tu vois ce que je veux dire ouais c'est un peu le problème et actuellement si les gens l'utilisent tu vois soit les gens enfin ils vont le trouver comme ça ils vont trouver en fait des trucs malicieux et les vrais trucs non malicieux vont pas être mis sur les stores vu que c'est pas encore considéré comme stable c'est pour faire des scams facile voilà c'est pour éviter ça principalement ok et le code source normalement il n'est pas publié encore si t'as les bails tu peux y avoir accès les bails non mais je te connais boss t'as bien une capette c'est cette capette que je tiens les bails euh d'ailleurs on aimerait bien avoir votre avis sur la nouvelle formule parce qu'on est passé de une heure de news à une heure de débat plutôt parler vraiment débat mais débat d'actualité euh on aimerait bien savoir ce que vous en pensez à première vue ça a l'air de bien marcher hein voilà mais euh parce que c'est plus dynamique il n'y a pas de voilà on a les audiences aussi puis bon je veux dire JP Morgan qui fait encore des trucs je veux dire voilà bon ok euh ça va il y a celui qui a volé les asiques qui s'est échappé de prison bon alors euh voilà il y a moins de il y a moins de news où on se force à trouver des news voilà dites nous ce que vous en pensez euh j'avais aussi une idée c'est d'en fait faire un bot discord qui diffuse le le live euh oui sur discord on discute sur discord on peut faire ça ça existe non mais je peux le développer ok de toute façon tu as juste à lui foutre un flux récupérer le flux audio bah oui je mets le flux audio et je le redifie sur discord je pense que je peux le développer je le fais tourner c'est un salaire perso non vraiment ouais c'est un flux audio NP je le ferai ouais ça me prendrait je sais pas ça me prendrait non ça me prendrait pas beaucoup de temps tu le fais ouais ouais je le ferai pas de problème euh qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter euh j'ai envie de réfléchir à ça mais pour la prochaine émission parce que l'émission alors c'est un peu compliqué parce que l'épisode 10 ça a été un désastre c'est l'épisode précédent et ça a été un désastre il a duré une heure il a été coté dans tous les sens euh ça a été le gros bordel parce que j'étais malade parce que Jérémy est arrivé en retard et parce que j'étais tellement malade que j'ai tenu une heure avant qu'on s'arrête et en plus on était pas au studio et en plus on était pas au studio c'est Nora c'était la déprime au final je crois qu'on va oublier cet épisode dans l'oubli maintenant c'est celui-là l'épisode 10 dans le gange on met dans le gange on va le mettre dans le gange voilà ni vu ni connu il a disparu voilà parce que non c'était vraiment c'était vraiment bon et du coup un bot en daps non c'est pas possible j'ai réagi sur le live un bot en daps c'est pas possible faut arrêter de faire des daps pour tout et d'importe quoi il y a des fois la centralisation enfin la centralisation c'est inutile oui voilà la décentralisation c'est inutile et voilà bah écoute le sujet qu'on avait prévu à la base pour l'épisode 10 c'était de parler des ICO au final voilà je veux dire on a pas pu en parler parce que la prochaine fois on parlait aussi le sujet le troisième sujet qu'on a dit qu'on aborderait si on avait le temps c'était à propos de la taille de la blockchain Ethereum oui c'est vrai qu'il y a eu tout un tas de débats parce qu'elle était elle était beaucoup attaquée il y a quelques jours on en parlera je pense la prochaine fois vu qu'il nous reste 5h d'heure on va peut-être terminer dans quelques minutes oui voilà je pense qu'on en parlera la prochaine fois on parlera peut-être des ICO du Lightning on verra on va vous demander votre avis également parce qu'on a vraiment à avoir votre avis sur les sujets qui vous intéressent le plus on va peut-être faire un petit vote on verra on fera un vote on va faire un petit vote pour interagir on va essayer également d'être plus actif sur le Discord parce que c'est vrai qu'en ce moment on va essayer la semaine prochaine parce qu'en ce moment on est débordé on a beaucoup de choses à faire mais on va essayer d'être plus actif à terme sur le Discord même de la crypto station parce qu'il y a des mondes pour les lives mais le channel l'actualité bon voilà c'est pas très actif on va essayer d'être sur la baleine sur la baleine la baleine ouais toujours là à défendre la baleine en soit la baleine j'ai rien contre la baleine j'espère bien j'ai le bannis voilà voilà tu vas repasser le test oui je l'ai déjà passé deux fois là-haut tu vas repasser le troisième non mais bon je vais suffisamment passer alors si vous êtes sur la baleine vous avez un petit test technique à l'entrée c'est vraiment basique c'est assez simple donc on a parlé des attaques de 51% encore si vous avez des questions n'hésitez pas mais je pense qu'on a fait le tour qu'est-ce qu'il y a d'autre le deuxième sujet qu'on a censé aborder c'était le lancement des hauts si on a des choses à rajouter je crois qu'on a fait le tour on a fait un peu le tour les différentes phases c'est un peu un bordel alors l'histoire il y a eu la phase des différentes périodes de la SEO ensuite il y avait la période de un jour où tu pouvais encore claim et register après il y a la snapshot qui est prise et maintenant là on est dans la phase où les il y a la snapshot qui est en train d'être mise en commun avec tous les blogs produceurs par la communauté oui c'est ça donc la snapshot a été prise et les blogs produceurs maintenant doivent se mettre d'accord entre eux pour lancer le il y a aussi les blogs majeurs qui sont d'ailleurs cette période elle est censée durer 48 heures à ce qui est écrit et s'il y a un problème qui est trouvé justement elle va être prolongée de 48 heures à chaque fois en fonction de s'il y a des failles majeures qui se trouvent et puis du coup la prochaine étape elle se nomme enable et c'est la publication d'un communiqué officiel par la communauté des blogs produceurs et avec l'importation des privatiers et les votes qui arrivent et donc la dernière étape c'est qu'il y a 15% des votes il y a le lancement du MyNet avec les blogs produceurs qui ont été votés à propos des failles est-ce que j'ai pas trop d'info est-ce que l'un de vous veut parler en fait de la faille EOS qui juste quelques jours avant la fin de l'ICO a été découverte en Chine tu veux en parler il y a un groupe chinois qui est spécialisé dans les antivirus pour mobile à la base oui les mêmes antivirus qui détectent absolument rien qui a trouvé une faille sur le code du software EOS quelques jours avant le lancement une faille assez importante quand même parce qu'elle permettait de prendre le contrôle à distance de n'importe quel EOS notamment les blogs produceurs donc c'est un peu voilà je veux dire prendre le contrôle des validateurs c'est une grosse grosse faille alors elle a été bien évidemment corrigée avant le lancement et la plupart des blogs produceurs d'ailleurs on en parlait en disant que de toute manière en fait lors du mainnet les validateurs c'est à dire les serveurs qui serviront de validation déjà il y en aura d'autres il y en aura un main et un backup et ils seront derrière des firewalls et ils auront des gateway avec différents points d'entrée le principe c'est que du coup l'adresse IP de ces validateurs change en permanence et l'avantage de ça c'est que c'est très difficile de dédosser un validateur parce qu'il change d'adresse IP puisqu'il se VPNise sur tout internet il switch d'adresse ah ouais d'accord VPNise voilà en gros la version courte c'est qu'il a plusieurs points d'accès internet et le validateur va changer d'accès régulièrement parce que vu qu'il n'y a que 21 validateurs sur EOS si tu dédosses tous les 21 le réseau est en PLS c'est un peu comme Neo sauf que Neo c'est un seul validateur que tu as besoin de dédosser mais voilà mais le truc c'est que pour éviter ça ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont prévu la part des validateurs de passer par des pare-feux et des gates pour changer d'adresse IP genre à chaque bloc pour être sûr en fait pour régulièrement genre même tous les 2-3 minutes pour être très difficile à dédosser changer d'IP à chaque bloc chaque bloc vu qu'on est en dessous de la seconde toutes les 2-3 minutes je vais bien le croire chaque bloc ça me paraît trop non c'est trop c'est trop oui non c'est pas possible surtout que ça créerait de l'instabilité oui voilà et d'ailleurs j'avais vu parce qu'on avait parlé de Casper tout à l'heure j'ai vu ça c'est assez hallucinant mais si jamais alors en POS BFT c'est un problème c'est que si jamais tu as 2 tiers des validateurs tu as en dessous de 2 tiers des validateurs c'est à dire que tu as plus de 33% des validateurs qui sont en ligne le réseau il arrête de fonctionner c'est à dire qu'il arrête d'avancer c'est un peu un problème et la chose est assez amusante donc même sous Casper ouais c'est que le threshold c'est pas 51 c'est 33% par contre vu que c'est beaucoup plus difficile de l'attendre les 33% que les 51 c'est différent et également la partie importante c'est que justement quand on parle de slashing tout à l'heure sur Casper plus tu attends plus tu perds donc tu as un intérêt à garder et à rester actif sur le réseau en fait et contraire si tu es déconnecté du réseau tu t'adenses à perdre mais ils ont prévu le truc de manière plutôt bien du style tu peux voilà Vitalik a dit que tu pouvais être full load validateur depuis ton ordinateur portable si tu es connecté 50% du temps 50% du temps ça suffit pour être validateur si jamais il y a plus de 80% des validateurs qui tournent t'as pas besoin en fait d'être 100% en ligne t'as pas besoin si jamais ta box elle plante t'es pas en sueur t'es pas en mode mon dieu mon wallet ça va être le gange moi c'était ça l'inquiétude quand j'ai entendu parler des systèmes de pénalité surtout que ça peut prendre un mois pour sortir des coins de la validation mon problème c'était ok les blocs ça va être en dessous des 10 secondes après quand Kasper sera bien installé Kasper CBC non CBC ça sera en dessous des 10 secondes ils vont descendre et descendre mon inquiétude c'était ok si mon je sais pas si OVH ils ont encore une coupe d'électricité tu vois ils ont encore voilà tu vois ça arrive sur OVH sur OVH est-ce que je vais perdre 50% de mes ETH en un jour ou quoi au final non c'est pas si violent que ça voilà voilà c'est que c'est au pourcentage si vous faites de la merde si vous êtes malicieux là vous pouvez perdre très rapidement mais si vous juste vous passez offline non ça marche pas comme ça c'est pas aussi violent que ça oui et puis surtout c'est progressif c'est à dire qu'en fait 24h d'offline ça va rien faire une semaine d'offline t'es genre à peut-être 1 ou 2% de perte un mois d'offline t'es à 10% deux mois d'offline t'es à 30% trois mois t'es très serré c'est que c'est de plus en plus violent que le temps passe de manière à ce qu'au début il n'y ait pas le stress de mon dieu mon eau est en ligne je vais tout perdre voilà non c'est encore une fois pour ça qu'on y pense c'est beaucoup quand même c'est quand même pas mal merci Etilt pour cette image du gange cette image du gange voilà c'est l'état de ton wallet après que t'es slasher le réseau étero après que t'es fait une tentative de slashing sur le réseau étero le 9K stack à mon avis sera vachement beaucoup plus que le pass-offline et d'ailleurs parce qu'on parle des attaques de 51% 33% avec le PSBFT mais il y a également les attaques de 1% ce qu'on appelle les attaques de 1% qui en fait leur vrai nom et c'est ce qu'on appelle les attaques de chard attaque c'est qu'en fait si jamais le réseau est shardé en fait s'il est shardé N fois il vous faut 51% d'utiliser par N en fait le principe du sharding c'est que c'est l'objectif des théories en materne c'est que pour être scalable à l'infini ils vont subdiviser le réseau en sous-réseau en fragmentation de réseau donc si vous avez 10 shards 10% plus 1 ça suffit pour c'est une double semaine mais dans le shard plus vous avez de shards plus vous avez de risque d'attaque parce qu'il suffit qu'un seul shard est attaqué à 33% et c'est la mort et typiquement enfin 51% ça dépend des méthodes on va dire 51 typiquement si votre réseau a 100 shards ça veut dire qu'il suffit de 1% de la puissance de calcul du réseau pour attaquer l'intégralité du réseau pour compromettre un shard c'est 0,5 oui mais 1% si tu considères oui la moitié la moitié du shard donc la moitié de 1% ça va faire 0,51% c'est ça et le risque du coup c'est qu'avec très peu de puissance de calcul tu peux attaquer le réseau alors bon heureusement ils ont pensé à tout ce qu'ils utilisent c'est qu'ils utilisent du sampling pour régler ce problème là c'est que quand tu es validateur sur Casper sur Casper avec sharding c'est que tu vas valider un shard c'est une partition du réseau et tous les 48-72 heures tu vas changer de shard tu vas être prévenu quelques heures à l'avance en disant ok selon les nouvelles propriétés mathématiques calculé aléatoirement ton prochain shard à valider c'est celui là télécharge le et à telle date tu changes de shard et c'est fait de manière progressive et tout le monde ne change pas de shard en même temps comme ça c'est difficile d'avoir 51% d'un shard parce que si tu as 1% de la puissance du réseau il ne sera pas sur un seul shard il sera réparti sur tout un tas de shards et tu ne peux pas choisir sur quel shard tu es il faudra qu'on parle du sharding aussi une autre fois même si c'est un sujet qui est assez compliqué on parlera du lightning on parlera du lightning la prochaine fois on parlera des ICO aussi parce que on n'avait pas et de la taille tu sais quoi celui dont on n'a pas parlé c'est la taille de la blockchain Ethereum qui était beaucoup attaquée il y a beaucoup de bullshit autour de ce sujet elle est un tera c'est marqué partout mais non c'est n'importe quoi oui voilà juste rapidement parce qu'on a le temps il y a eu un article qui est sorti tu vas parler maintenant tu es genre 5 minutes ouais allez je suis chaud là allez c'est bon il y a eu un article qui est sorti il y a il y a quelques quelques semaines par rapport à Ethereum un article qui critique Ethereum bon qui n'écrit pas un bitcoin maximaliste donc voilà c'est l'article de Stop on Decryble je vais vous le mettre qui est un article un bitcoin core maximaliste qui explique la taille de la blockchain Ethereum a dépassé 1 tera octet et c'est un problème voilà donc il critique en disant voilà c'est très difficile d'obtenir la vraie taille de la blockchain Ethereum personne ne veut le dire etc moi mais j'ai des sources perso qui disent que c'est 1 tera octet c'est inutilisable à cause de ça il y a très peu de Ethereum et tout ça c'est tout un bordel et la réalité c'est que la majorité de ce qu'elle raconte est totalement faux il y a plusieurs personnes qui ont lui répondu y compris des développeurs Bitcoin y compris des développeurs Ethereum il y a notamment il y a notamment un des développeurs principaux de Parity qui avait répondu sur le sujet et Vitalik aussi qui a répondu Vitalik a répondu aussi assez rapidement en expliquant que c'est plein de bullshit pourquoi ? parce que déjà la blockchain Ethereum elle n'est pas de 1 tera octet elle est alors si tu veux garder vraiment tous les states elle est 300 gigas ce qui est très élevé mais en réalité pour être un full node c'est à dire pour pouvoir valider toutes les transactions d'Ethereum il te faut 35 gigas d'espace de stockage ce qui est plus faible que les 150 gigas que les 150 gigas du Bitcoin alors c'est pas 150 gigas maintenant je viens de regarder à l'instant on est à 170 gigas voilà 170 gigas ça augmente alors sur le coup vu qu'on est capé 1 méga par bloc c'est ça pour le moment et je pense que ça ne changera malheureusement pas ça augmentera toujours en fait de manière constante toujours pareil donc on connait à peu près la taille elle augmente pas très très heureusement Bicage va mettre le truc de 32 méga alors attention c'est pas 32 méga immédiatement c'est débloquable jusqu'à 32 méga sans hard fork maintenant oui et puis notons aussi que la plupart des blocs ne vont pas au dessus d'un méga déjà sur Bicage bah non parce qu'il n'y a pas beaucoup de transactions il n'y a pas assez de gens le truc la transaction ne coûte rien mais c'est parce qu'il n'y a personne non plus en fait il n'y a personne qui prend les Bicage oui c'est vrai que tous les shitcoins sont en mode ça coûte rien chez nous c'est normal il n'y a personne qui s'en sert donc c'est normal que ça coûte rien derrière sur Ethereum d'ailleurs Ethereum il y a des vidéos qui tournent il y a un bout de vidéo qui tourne il y a quelques temps qui remonte pardon il y a quelques temps c'est Vitalik qui dit que une monnaie centralisée ne doit pas avoir des frais de plus de 5 cents sinon ça n'a pas de sens et là effectivement si tu compares à Ethereum Ethereum actuellement le prix du gaz est très très réduit une confirmation en dessous de 10 minutes c'est 12 centimes de dollars confirmation en dessous de 3 minutes c'est 7 centimes de dollars donc c'est vrai que c'est même plus cher que Bitcoin 7 centimes ça diminue alors c'est au même prix on est à combien le prix du gaz là ? on est à 8 ou 9 gigawatts d'accord ok et le truc c'est que c'est très intéressant sur le sujet par rapport au 1 Tera c'est que voilà c'est ce qu'ils sont en train de dire c'est voilà la tête de la blockchain Bitcoin explose mais la réalité c'est que déjà c'est faux il n'y a pas de source qui indique que c'est un Teraoctet et au contraire tu as dit Bitcoin Ethereum pardon excusez-moi Ethereum vous tournez un full note chez vous sur votre PC ça vous prend 35 gigas d'espace de stockage alors c'est beaucoup plus consommateur de ressources il vous faut un SSD il vous faut 8 gigas de RAM et un CPU plus puissant alors que la blockchain Bitcoin vous n'avez pas besoin d'autant de puissance ni d'autant de RAM mais parce que le réseau est beaucoup plus parce qu'il n'y a pas de spam de contrats voilà il n'y a pas les spam de contrats il n'y a pas tout ça il n'y a pas eu les spams du réseau en 2016 et tout un bordel les UTXO est-ce que le modèle UTXO c'est beaucoup plus rapide à calculer il y a également oui par contre ça prend plus de mémoire peut-être oui en termes de la même c'est ça mais en fait il y a un truc assez important par rapport aux UTXO c'est que voilà les développeurs Bitcoin enfin les gens qui sont sur Bitcoin disent c'est pas possible que à l'heure actuelle toutes les 10 minutes la taille de la blockchain Bitcoin augmente d'environ un méga octet quand il est plein la taille de la blockchain Ethereum augmente également d'un méga octet quand c'est plein toutes les 10 minutes alors qu'il la débloque toutes les 15 secondes pourquoi la même vitesse la taille de la blockchain augmente à la tienne et la même vitesse alors qu'Ethereum traite 4 fois plus de transactions pourquoi c'est lié en fait les développeurs Bitcoin sont en mode qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie la réalité c'est qu'ils n'utilisent pas du tout le même modèle de stockage de comptes ils n'utilisent pas le modèle UTXO mais le modèle d'accounting qui est beaucoup plus proche d'un système de comptes en banque on va pas rentrer dans les types on va prendre trop de temps et c'est un système qui stocke beaucoup moins de mémoire et je suis en train de me rendre compte qu'on va pas avoir le temps de finir on va se dépêcher on va se dépêcher rapidement tout ça pour dire qu'effectivement que la blockchain Ethereum c'est à peu près 36 gigas voilà 35, 36 ouais un peu plus de 36 gigas pour un full load et la réalité c'est que c'est beaucoup moins élevé que ce qu'ils racontent la réalité c'est qu'à la vitesse actuelle sur lequel le réseau Ethereum va ils scalent à peu près à la même échelle que Bitcoin donc il n'y a pas trop de risques à l'heure actuelle d'ailleurs il est beaucoup plus rapide oui ? oui voilà je me fais des gestes dans le studio je ne sais pas quoi faire il est beaucoup plus rapide enfin il traite les transactions plus rapidement enfin il traite 4 fois plus de transactions mais il grossit à la même vitesse parce qu'il n'utilise pas le même système de comptes et la version courte c'est que c'est que c'est un peu tout et n'importe quoi et qu'il y a beaucoup de FUD sur l'histoire et personnellement mon point de vue sur la question c'est que c'est du FUD facile c'est un peu le FUD qu'on a eu lorsque Bitcoin c'est un peu le FUD à la Bitcoin Cash c'est à dire que tu vois tout le monde attaque Bitcoin Cash ou Bcash en disant que c'est de la merde c'est un peu un FUD comment dire il y avait une pareille des FUD Ethereum quand l'Ethereum était très élevé c'est un peu un FUD défensif en mode il y a une technologie qui essaie de nous surpasser mais je vais essayer de la démonter voilà la réalité c'est que bon les arguments qui sont présentés et après t'es dans le déni et après t'es dans le déni voilà c'est un peu c'est les 5 phases c'est les 5 phases du deuil donc t'es dans le déni après t'es énervé voilà et là ils sont en phase 2 où t'es énervé voilà on finit on va terminer voilà on en a pas eu le temps mais c'est pas grave voilà on va vous faire de toute façon tout un tas de on va vous faire de toute façon on va vous faire voter après sur la crypto station pour les prochains sujets on va essayer d'être plus active en vocal la semaine prochaine parce que cette semaine on est très occupé on a encore une fois interagir on a un discord vous pouvez avoir le lien sur la crypto station pour fr tous les replays on les upload sur notre chaîne youtube on va essayer également de trouver un moyen de les foutre en podcast sur itunes etc parce qu'il y a eu pas mal de demandes sur le sujet vous avez aussi le mp3 à télécharger pour ceux qui sont encore en mode mais moi j'aime bien moi j'aime bien télécharger des mp3 et ceux qui téléchargent encore leur musique mais moi je télécharge ma musique on peut faire tout un débat là dessus on va arrêter et je la télécharge légalement attention ouais on va on vous remercie de nous avoir écouté voilà on vous remercie en tout cas d'être là live qui a été beaucoup qui a été je l'ai trouvé super ce live là on va vous faire tout ça dans l'annonce on vous remercie en tout cas d'être là de nous écouter jusqu'à la fin pour ceux qui étaient là au début pour ceux qui ont l'opé le début vous allez pouvoir le récupérer en replay normalement dès demain et vous allez pouvoir également voter pour les prochains sujets directement sur le discord voilà voilà des dernières questions peut-être ah bah moi non est-ce que t'en as non je pense pas non c'est bon j'aurais aimé parler plus mais là on n'a pas le temps parle moins déjà voilà il faut que je parle moins on me l'a souvent dit donc une fois je vais te faire arrêter de couper aussi je suis désolé voilà fini et après Jérémy aura le mot de la fin voilà et du coup bon bah je pense qu'on va pouvoir souhaiter une bonne soirée à nos auditeurs bonne soirée à tous merci de nous d'un côté et à la semaine prochaine tu veux rajouter un truc ? Jérémy vas-y oui alors si vraiment vous avez vraiment aimé une partie sachez que justement on va cut les parties pour avoir les parties les plus intéressantes ouais pour pas avoir besoin de se retaper la redif parce que par exemple vous avez juste envie de réécouter c'est pas sur les azics bah elle est déjà dispo en rediffusion ou si vous voulez juste par exemple celle là qu'on a fait sur le Proofork 51 et puis après que sur celle du Proof of Stake on cuttra ça correctement pour avoir juste les bonnes parties au bon moment et beaucoup réécouter ça comme vous voulez tu parles de la chaîne YouTube de la baleine voilà évidemment 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 on se retrouve la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis salut salut à tous bonne soirée